Messieurs, dames, bonsoir. Je vous propose de vous installer tous de manière à ce qu'une puissance démarrée un débat qui risque d'être bien animé sur un sujet d'actualité qui consiste à se questionner sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont-ils ou peuvent-ils s'apparenter à des réseaux de la haine ? Je vais me présenter en préambule pour vous expliquer simplement que moi, je suis Valérie Maldonado. Je suis commissaire divisionnaire de police et directrice de l'INERGIE. J'ai vraiment un plaisir tout particulier à vous accueillir dans la mise en place de ce colloque préparé et proposé par l'équipe de la communication au sein de l'INERGIE. Je voudrais remercier l'ensemble de nos intervenants. Je voulais saluer aussi messieurs, mesdames, les parlementaires qui sont également présents dans cette salle. Remercier l'ensemble des experts, chacun dans leur domaine d'activité professionnelle, pour le temps qu'ils ont bien voulu consacrer au montage de cette soirée, de cet événement, à l'implication dont ils ont fait déjà preuve et aux soucis, chacun pour qui il les concerne, d'apporter bien évidemment une part ou de témoignage et de réflexion à cette problématique qui est particulièrement d'actualité. Donc vous dire que, très rapidement, Internet est-il en train d'organiser les réseaux de la haine ? C'est quand même le sujet qu'on peut se poser actuellement, ce soir plus particulièrement. Sujet d'actualité, bien évidemment. Sujet de société et un sujet qui anime les débats. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Je remercie donc encore une fois l'ensemble des experts et vous, le public, qui êtes là pour nous accompagner en fait dans ces échanges, parce que vous participez vous aussi à la richesse de ces échanges. Et je voudrais juste vous faire deux observations. La première, c'est qu'il est important que, sur des sujets aussi difficiles que ceux-là, qui partagent, de pouvoir respecter l'état d'esprit dans lequel sont animés ces débats au sein de l'INISI, au sein de l'Institut. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on peut penser ce que l'on veut, on peut avoir des idées complètement opposées, mais l'idée est de rester dans cette culture, encore une fois, de débat. Ça, c'est important et ça donnera un sens aussi à l'événement de ce soir. Ça, je tenais absolument à pouvoir vous le préciser. Deuxièmement, vous dire aussi que cette problématique des réseaux sociaux nous rapporte aussi à un principe de réalité qu'il ne faut pas oublier. Celui qui nous ramène au fait, tous bêtes, mais tout simples, que derrière les comptes sociaux, derrière les forums, il existe des êtres humains, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit des enfants, que ce soit des mineurs. Et ne jamais perdre de vue cette réalité-là qu'il est important de pouvoir rappeler en termes d'impact également et de conséquences que ces personnes peuvent subir aussi dans les usages qui sont faits des réseaux. Et enfin, pour finir et pour ouvrir les tables rondes, il me semble important aussi de rappeler que l'idée est que l'on ne doit pas mourir pour ces idées. Je vous remercie de votre attention et nous allons tout de suite ouvrir la première table ronde et proposer à nos invités de nous rejoindre. Bonsoir. Clément Tandil, je travaille à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. C'est un institut de formation et de recherche, mais c'est aussi un institut qui a pour vocation de faire de la diffusion de connaissances. Donc c'est ce qu'on fait ce soir et c'est la troisième conférence qu'on organise depuis le début de l'année à l'Institut. Conférence dans un contexte particulier, puisque la proposition de loi visant à lutter contre la haine sur Internet est de retour à l'Assemblée nationale depuis la semaine dernière. Après l'échec de la commission mixte paritaire, on en parlera lors de la deuxième table ronde. Remerciements, je les adresse aussi à tous nos intervenants, à nos modérateurs, le professeur Jost et Marc Ress, qui est rédacteur en chef du média Next Impact. Et simplement vous donner deux informations avant de commencer. La première, on souhaitait que soient représentées les deux principales plateformes de réseaux sociaux en France, dans le monde, que sont Facebook et Twitter. Nous avons eu un retour positif de Facebook France, donc on remercie Mme Oeuvrard qui représente le réseau social aujourd'hui. Pour ce qui concerne Twitter, on a contacté Twitter, on a insisté, néanmoins nous n'avons pas eu de réponse positive. La personne nous a dit qu'elle n'était pas disponible et aucun autre intervenant ne nous a été proposé en échange. Voilà, il nous paraissait important de vous communiquer cette info. Et deuxième chose, vous pouvez ce soir participer à la conférence en utilisant le hashtag NRS, qui apparaît là-bas, RS comme réseaux sociaux. Avant de démarrer la première table ronde, je vais laisser la parole à Mme Boyer, qui est du think tank ISD, qui est un think tank qui est basé à Londres et qui vient tout juste de terminer une étude justement sur la haine en ligne en France. Donc on lui a laissé quelques minutes pour venir nous présenter les principaux résultats de cette étude. Merci beaucoup pour l'accueil. Je vais essayer d'être très brève, puisque je n'ai que quelques minutes. Voilà, donc tout d'abord très rapidement sur l'ISD. Donc effectivement, un think tank en fait au statut non lucratif, dont vraiment le but est d'analyser et d'élaborer des réponses innovantes à la haine, mais aussi à la polarisation sociale et à l'extrémisme sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes, c'est très important, puisqu'en fait, nos travaux depuis plusieurs années ont pu établir que de part et d'autre, de ce qu'on peut appeler le spectre idéologique, les extrémismes tendent à se nourrir l'un l'autre et que leur influence grandissante en fait menace la garantie de nos valeurs démocratiques, telles que le respect et l'ouverture à l'autre, mais également la liberté d'expression et l'équilibre entre ces deux éléments clés de nos démocraties, on le sait, est bien fragile, d'autant plus dans le cadre à l'ère des réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'il faut absolument tendre à garantir cet équilibre. Voilà, donc l'ISD en fait combine recherche anthropologique, expertise sur les mouvements extrémistes et internationaux et également capacité d'analyse numérique sur les questions de haine, de désinformation et d'extrémisme en ligne. Donc tout en fait ce qui peut constituer des terreaux d'observation et de recherche intéressants pour mieux décrypter les dynamiques liées à la haine et à la polarisation sociale. Mais nos travaux de recherche informent également un vaste panel d'activités d'action publique. Ça va de l'ingénierie, de programmes de développement de l'esprit critique ou d'éducation, en passant par la mobilisation et la coordination de différents acteurs, de différentes voies crédibles aussi pour intervenir sur des questions de prévention. Voilà, et ça peut aussi consister en des interventions directes. Rapidement pour parler de notre recherche, il s'agit de nos trois piliers de recherche qui sont évidemment interconnectés. Donc en premier lieu, ce qu'on tente de faire, c'est de cartographier l'écosystème extrémiste en ligne. Donc en fait, on essaie de comprendre les interactions entre les différents acteurs. On essaie de décrypter leurs discours. Il s'agit vraiment d'une recherche ethnographique, en partie dans des groupes de discussion en ligne fermée, qu'on essaie de recouper avec des données qu'on trouve dans des groupes publics également, pour comprendre vraiment les connexions entre ces groupes, leur convergence et leur différence également. Mais on essaie aussi d'observer les usages et les dynamiques de migration entre plateformes et dans quelle mesure ces acteurs utilisent telle plateforme plutôt pour recruter, plutôt pour convaincre, plutôt pour se coordonner. Voilà, ce type d'analyse. Le deuxième volet, c'est d'analyser les discours haineux en ligne eux-mêmes, parce qu'on considère qu'ils constituent, comme je le disais, des portes intéressantes pour mieux comprendre ce qu'on entend par discours haineux. Et je fais le choix ici d'utiliser le mot discours haineux et non pas le terme de discours de haine illégal, parce que là, encore une fois, il ne s'agit pas du tout de censurer des termes haineux qui sont par ailleurs normalisés dans le langage commun, mais il s'agit vraiment de mieux comprendre et mieux catégoriser la différence entre ce qui constitue un discours illégal et ce qui peut ouvrir une porte à des théories du complot qui pourront favoriser, par exemple, un passage à l'acte ou l'accélérer. Et le troisième volet, c'est de s'intéresser aux relations entre la désinformation et la haine, puisque là aussi, il s'agit de portes d'entrée très intéressantes. Et on a notamment créé une cellule d'analyse de la désinformation en ligne, notamment en amont des élections, puisque les élections sont toujours des événements propices à la propagation de ce type de discours. Et le but à terme, effectivement, de lutter contre la haine et surtout d'informer, c'est ce qui nous intéresse le plus, d'informer au jour le jour les activités d'organisation de terrain, puisque c'est elles qui sont le plus confrontées à ces problèmes et qui, souvent, les comprennent le mieux. Donc, très rapidement, pourquoi ce rapport, cette cartographie et de la haine en ligne ? Bien entendu, un contexte législatif changeant. Donc, en France, on l'a suivi avec la proposition de loi Avia, mais on a également eu le texte Netzdege en Allemagne, le texte sur les préjudices en ligne au Royaume-Uni. Donc, on pensait qu'il était intéressant de s'insérer dans ce contexte politique fort, notamment sur la question de régulation du numérique. À la fois, un manque de vision globale sur les contenus haineux en ligne et un manque, en fait, de vision commune, tout simplement. Et puis, le souhait d'expérimenter une méthodologie innovante dans le contexte français, puisqu'à notre connaissance, il y a très peu, en fait, d'études qui se sont attelées à rechercher l'échelle, à essayer d'émettre des hypothèses sur l'échelle de la haine, en fait. On a énormément d'études très qualitatives sur le type de discours, etc., mais on parle très peu, en termes quantifiables, de ce que représente aujourd'hui la haine en ligne. Donc, c'est ça qui nous intéressait particulièrement. Du coup, oui, ça, c'est les objectifs, pardon, et les questions de la recherche, plus spécifiquement. Donc, je le disais, donner aux associations engagées dans la lutte contre les discours haineux en ligne des données et des ressources, informer le débat public sur la régulation des contenus haineux en ligne. Et voilà, les questions, quelle est l'échelle des discours haineux en ligne en France et quelles sont les caractéristiques des discours haineux en ligne en France ? Je m'arrête juste une seconde pour dire que cette ambition, elle était vraiment très grande, puisqu'on a voulu, on a fait le choix de s'intéresser à un très vaste panel de discours haineux, par souci aussi, pour ne pas être taxé de subjectivité, pour essayer de s'intéresser à tous les discours qui sont contenus dans les définitions légales, notamment des catégories protégées. Mais le problème, c'est que, quand on s'intéresse à une analyse numérique, on est face à un certain nombre de limites, notamment l'accès aux données. Donc, on n'a pas reçu d'accès à des données spécifiques de la part de plateforme, bien entendu. Donc, on doit composer avec des outils commerciaux et avec des outils qu'on a développés nous-mêmes en partenariat avec le Centre d'analyse des réseaux sociaux au Royaume-Uni. Donc, ça, c'est quand même une énorme limite, celle de l'accès aux données. L'autre limite, c'est celle de la méthodologie par liste de mots-clés, qui, de facto, a un certain niveau de subjectivité, forcément, puisque même, malgré toutes les garanties qu'on a prises, à savoir une consultation accrue avec des organisations de la société civile sur l'élaboration de ces listes de mots-clés et également le fait que ces listes de mots-clés soient informées par nos recherches. Malheureusement, ces listes sont forcément incomplètes à des moments. Il va aussi y avoir des termes qui vont revenir dans nos analyses comme des faux positifs, qu'on va devoir exclure, etc. Donc, ça, c'est très difficile quand on parle d'analyse via un algorithme qu'on entraîne, en fait. Je voulais juste mettre ces limites dès le départ pour dire que les résultats que je vous présente, il ne faut pas les prendre comme des vérités absolues en termes de quantité, de se dire, ça veut dire qu'il y a plus de discours haineux contre cette catégorie de la population ou alors, est-ce que ça voudrait dire que les plateformes modernes mieux sur ce type de discours, on ne peut qu'émettre des hypothèses par rapport à ça. On ne peut pas, il faut vraiment faire attention par rapport à la relativité de ces résultats. Néanmoins, ils permettent vraiment de mettre en lumière certains angles de recherche qu'il faut absolument qu'on creuse. J'en ai déjà parlé, la différence entre les outils commerciaux et les outils sur mesure. Donc, nous, on a essayé d'avoir une approche combinée, mais dans le futur, on aimerait beaucoup plus pousser cette approche combinée et la réconcilier aussi avec une approche beaucoup plus qualitative, qualitative dans certains, enfin, dans chaque échantillon de discours de haine. La méthodologie qu'on a adoptée, en fait, s'agit, enfin, on a commencé par récolter des données à partir d'une liste de mots-clés qui étaient souvent associées à des propos haineux. Ensuite, on a classifié la pertinence de manière algorithmique, c'est-à-dire que trois de nos chercheurs, ils sont ici, si vous avez des questions en fin de conférence, ont entraîné les algorithmes pour essayer de saisir les nuances de langage, à savoir, est-ce que le discours est un abus, est-ce qu'il s'agit d'une attaque directe, est-ce qu'il est débilitant, est-ce que, voilà, vraiment se concentrer sur ça pour qu'on ne reste pas avec des échantillons qui soient juste des échantillons qui contiennent des injures, mais qui soient effectivement des échantillons qu'on peut caractériser de haineux. Voilà, donc ça, c'est dans la partie classification de propos haineux. Et ensuite, on a opéré une analyse qualitative de tous les échantillons qui étaient revenus avec un nombre, comment dire, un nombre de retours qui n'étaient pas les plus importants. C'est-à-dire que l'algorithme ne permet pas de manière fiable une fois qu'on l'a entraîné pendant des journées et des journées de quantifier le discours haineux dans ces échantillons qui sont plus petits. Donc, on a dû opérer une analyse qualitative. Enfin, tout ça est beaucoup plus clair dans l'analyse. Donc, vous aurez l'occasion de le voir. Les résultats clés, voilà, donc nous avons trouvé 5 millions, un peu plus de 5 millions de messages haineux qu'on peut qualifier de misogynes, 1 million de messages haineux anti-LGBTQ, enfin Q, 265 000 messages haineux capacitistes, c'est-à-dire qui faisaient directement référence à un handicap physique ou mental, d'ailleurs, un handicap. C'est aussi le souci avec ce type de catégorisation. Les communautés peuvent être larges et multiformes. et 131 000 messages haineux qu'on peut qualifier de anti-arabes ou maghrébins. Les résultats peut-être plus intéressants, puisque je parlais de la relativité de ces résultats, les résultats peut-être plus intéressants, c'est vraiment qu'on a pu observer un usage vraiment banalisé des injures haineuses et un recoupement des comptes, donc les mêmes comptes, enfin, très souvent, des mêmes comptes qui diffusaient différents types de discours haineux, que le contre-discours représentait finalement une très faible proportion de l'échantillon, en tout cas, dans ces pages publiques, que la proportion d'attaques directes était finalement assez faible. Là aussi, peut-être que ça passe par des biais non publics, puisque 5 % de l'échantillon misogyne relevait d'attaques directes et les figures publiques étaient particulièrement ciblées, bien entendu. Il y avait aussi une intersectionnalité des discours haineux, en particulier entre genre, sexe et ethnicité. D'autres résultats, 19 % des comptes qui postaient le plus de discours haineux ont été qualifiés comme ayant un comportement automatisé, c'est-à-dire qu'il s'agit très certainement de bots. C'est un résultat assez intéressant pour informer les activités pour lutter contre ça. et les 10 comptes les plus actifs de l'échantillon anti-musulmans sont tous affiliés à l'extrême droite. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est quand on regarde les profils, les utilisateurs avaient de manière visuelle une identification dans l'imagerie ou dans leur soutien qui était directement lié à l'extrême droite. Les limites pour ce type de recherche, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais l'accès est restreint aux données, effectivement. Les limites d'une approche par mots-clés qui apporte énormément d'enseignements intéressants mais qui doivent être réconciliés avec des analyses qualitatives, forcément. Et les limites des outils d'analyse du langage aussi. Nous, ce qu'on a appris, on ne peut absolument pas, ce n'était pas d'ailleurs notre ambition, mais se baser uniquement sur des outils commerciaux qui sont intéressants parce qu'ils permettent de récolter en grande échelle des données, mais ils ne permettent pas d'avoir une analyse fine des nuances du langage. Donc, il faut vraiment combiner, il faut investir dans des outils qu'on forme nous-mêmes, que le secteur académique forme lui-même, qu'on recoupe avec la force de frappe des outils commerciaux et qu'on recoupe toujours avec une analyse qualitative, ça, c'est sûr. Finalement, les recommandations, vous pourrez les lire dans le rapport, on en a pris des exemplaires. Nos recommandations, c'était effectivement plus de transparence de la part des entreprises du web sur les politiques de modération, mais également sur les produits et l'impact des algorithmes aussi sur les audiences. Et quand on parle de transparence, on parle aussi de communication. donc on aimerait beaucoup travailler main dans la main avec les entreprises du web pour réfléchir à des campagnes vraiment d'information pour que les utilisateurs soient de plus en plus en contrôle et en connaissance des politiques de modération, mais aussi de la manière du système derrière le référencement, etc. L'accès aux données, on pourrait envisager des partenariats spécifiques qui donnent accès à des chercheurs ou qui ouvrent des API à des chercheurs spécialisés. Les réponses coordonnées à la haine banalisée, les réponses coordonnées au contenu non manifestement illégaux mais néanmoins problématiques ou dangereux, donc vraiment réfléchir ensemble, avoir une réponse de la société sur ce sujet également et les réponses coordonnées à des événements susceptibles de conduire à des pics de discours haineux. C'est vraiment quelque chose qu'on a pu analyser aussi dans notre recherche et on aimerait beaucoup réfléchir à l'ingénierie d'un système de réponses en situation de crise où on pourrait prévoir d'intervenir ou en tout cas d'informer la société civile en temps réel sur ce qui se passe avec des données démographiques anonymisées bien entendu mais des données démographiques de géolocalisation aussi sur qu'est-ce qui est en train de se passer et d'être discuté pour pouvoir prévenir potentiellement des crimes de haine notamment. Et puis ce qui est très important aussi c'est de se concentrer beaucoup plus sur la caractérisation des attaques directes et du cyberharcèlement ces outils nous permettent en fait de regarder s'il y a une récurrence des attaques ou des abus donc essayer d'investir beaucoup plus de recherches sur ça nous semble totalement intéressant et l'intersectionnalité des discours haineux également qui est un problème qui n'est pas qui n'est pas beaucoup investigué par le secteur académique à l'heure actuelle voilà merci pour votre temps et désolé j'ai dû presser merci merci madame Boyer pour cette première table ronde j'appelle le professeur François Jost qui va modérer les échanges donc François Jost est professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle il dirige le centre d'études sur les images et les sons médiatiques il est l'auteur de plusieurs publications sur la méchanceté et la haine dans les médias par exemple les nouveaux méchants quand les séries américaines font bouger les lignes du bien et du mal ou encore la méchanceté en acte à l'ère numérique et tout dernièrement ou bien apparaître apparaître dans un mois exactement médias sortir de la haine point d'interrogation c'est à vous oui bon avant de vous présenter les invités de faire venir monter les invités j'aurais juste dire quelques mots sur ce qu'on peut appeler la haine bon je pense que cette table ronde évidemment par un hasard du calendrier tombe assez bien dans un moment où on voit qu'elle peut être le résultat de la haine on l'a vu avec la célébration donc des 75 ans de la libération d'Auschwitz ce qui je pense que si c'est cet événement si je le rapproche c'est que la haine commence par des mots et je dirais que ces mots sont ce que les linguistes appellent performatifs c'est à dire que ils agissent sur la réalité on a toujours cette opposition entre les mots c'est des mots et c'est pas des gestes si les mots c'est aussi des actes et en l'occurrence j'aimerais renvoyer au travail très intéressant qu'a fait Jean-Luc Nancy le philosophe sur la haine et dans lequel il remarque que la haine c'est pratiquement le contraire de la formule bien connue de Pascal pour laquelle comme vous le savez le moi est haïssable la haine part du fait qu'il n'y a que le moi que ça part d'une personne qui se fait le centre de tout et qui considère que chaque autre moi est une sorte d'ennemi ce qui se complique aujourd'hui par le fait que notamment avec les réseaux sociaux le moi peut s'étendre c'est à dire le moi c'est en même temps parfois le groupe la famille la communauté qui se considère comme un moi comme une cellule autonome comme faisant corps avec une seule personne je dis ça aussi parce que la haine la haine verbale est un premier pas vers l'acte Jean-Luc Nancy nous rappelle aussi que le mot haine vient du germanique hassen c'est à dire en fait la chasse et qu'il est presque indissolublement lié au fait que ça attire le groupe et que les choses vont en groupe c'est à dire que toute haine par le fait même de ces mots est une incitation à la haine il n'y a pas de différence entre les deux voilà c'est les quelques mots que je voulais vous dire pour cadrer un peu ce qu'on peut appeler la haine maintenant je vais demander à nos invités de me rejoindre sur cette scène voilà je vais m'asseoir aussi je vais procéder de droite à gauche enfin à ma droite donc par monsieur le préfet Potier donc vous coordonnez le plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme et donc vous nous parlerez de l'action possible de vos actions nous avons monsieur Masson donc qui est directeur de l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication nous avons monsieur Mani qui lui devient mon ordre n'est pas je vous ai sauté c'est pas très bien monsieur Mani donc qui est cofondateur de Netino qui donc travaille sur la modération de comptes sociaux voilà et madame Zinem Razoui qui après une activité de journaliste d'éditorialiste d'essayiste va nous parler de son expérience personnelle par rapport à la liberté d'expression je dirais voilà alors pour commencer j'ai envie de me tourner vers vous monsieur Masson pour que vous nous décriviez un petit peu ce que vous constatez quel est le panorama de la haine que vous étudiez sur lequel vous agissez bien merci beaucoup donc en tant que chef de l'office centrale de lutte contre la cybercriminalité ça va plus vite en le disant comme ça je dirige la plateforme Pharos dont vous avez sans doute entendu parler qui est une plateforme de signalement des contenus illicites de l'internet qui n'est pas spécialement dédiée au discours de haine mais qui est animée par des policiers et des gendarmes qui recueillent tout type de signalement envoyé par les internautes sur n'importe quel contenu estimé comme illicite pas dire que ça va constituer une infraction mais c'est estimé comme illicite et que ça peut potentiellement être une infraction à la loi pénale sur les signalements que nous recevons qui sont en augmentation constante depuis la création de Pharos en 2009 on est passé de 50 000 signalements en 2009 à 228 000 signalements en 2019 nous avons à peu près toujours la même proportion à savoir une très grosse majorité de signalements sur les escroqueries en ligne en deuxième position des signalements contenant les atteintes sexuelles contre les mineurs tout ce qui va être échange de contenu pédopornographique qui là reste constant d'une année sur l'autre et puis en troisième position arrive ce que nous on peut qualifier justement de discours de haine c'est à dire tous les signalements qui vont concerner des discriminations des injures de la diffamation et qui vont entretenir ce discours de haine il faut savoir qu'internet est quand même un formidable déversoir de haine et on voit d'année en année grossir cette proportion de discours de haine sur internet on était à 14 000 signalements que nous qualifions discrimination au sens large un discours de haine au sens très large du terme en 2018 on est passé à 24 000 autour de 24 000 en 2019 avec une grosse explosion des signalements entre 2018 et puis 2019 puisque au total on est passé de 163 000 signalements à 228 000 ce qui est quand même énorme du coup arrivé en troisième position c'est vrai qu'au niveau de la plateforme Faros nous sommes bien placés pour voir justement transiter ce discours de haine alors il y a tout type de discours tout ne constitue pas derrière une infraction pénalement répréhensif une infraction pénale qui va déclencher une enquête judiciaire on a énormément on va dire de la haine de tous les jours on va la qualifier comme cela c'est-à-dire que le voisin qui va insulter la terre entière et on essaye de faire la différence entre ceux qui vont relayer des tweets haineux mais qui vont les alimenter et qui vont de ce fait participer au discours de haine et participer à la propagation de ce discours de haine des professionnels de la haine qui vont animer des sites des blogs des forums qui eux vont construire leur discours de haine et qu'on le voit de manière assez récurrente et qui nous sont signalés de manière assez récurrente par les internautes et c'est plutôt sur ces personnes-là que nous allons nous traiter notre focaliser notre action puisque Pharos reste un service de police au sein de la direction centrale de la police judiciaire et notre but est de déclencher des enquêtes pour pouvoir poursuivre quand c'est nécessaire les auteurs de ce discours de haine et tout le problème va être la qualification du discours de haine on a le droit je vais vous choquer on a le droit d'être raciste à titre privé en France on n'a pas le droit en tout cas ça constitue une infraction de déverser sa haine ou d'être raciste en voulant éliminer le reste de la terre ou bien en insultant en diffamant ou en injuriant d'autres communautés et la contextualisation du discours est un élément extrêmement important de notre action judiciaire et elle est confiée au sein de Pharos à une petite cellule que nous avons nommée la cellule dite discrimination qui va avec des policiers spécialisés puisque le droit applicable est un droit spécialisé qui vont justement travailler sur ces discours de haine sur la contextualisation du discours de haine sur le recueil des preuves pour nous permettre ensuite de pouvoir déclencher des enquêtes et des enquêtes de police comme on le ferait n'importe quel type de service souvent avec des gens spécialisés et des magistrats aussi qui sont spécialisés qui peuvent relayer de cette manière efficacement notre action alors j'ai envie de vous demander une précision quand quelqu'un se sent insulté je pense qu'il y a des éléments assez simples pour repérer s'il y a vraiment insulte ou non quand quelqu'un vous signale quelque chose parce qu'il se sent offensé là c'est plus compliqué parce que la jurisprudence là dessus est très variée comment faites-vous ? alors déjà Pharos reste une plateforme de signalement illicite publique on insiste vraiment sur les deux termes illicite et publique il faut vraiment que le contenu qui nous est signalé soit accessible à l'ensemble des internautes si vous êtes injurié par message message email si c'est votre personne qui est visée une seule personne à titre privé voire même sur un forum ou bien sur un groupe Facebook ou sur n'importe quel type de réseau social privé donc pas accessible à l'ensemble du public à ce moment là ce sera à vous de porter plainte directement auprès du commissariat et ensuite on qualifiera oui ou non s'il y a une infraction en revanche quand ça s'adresse au plus grand nom mais c'est justement vraiment le but de cette plateforme c'est de pouvoir essayer de lutter contre ce déversoir de haine qui est internet et qui donne une possibilité énorme à n'importe qui cachée derrière son ordinateur souvent de manière extrêmement anonyme en tout cas les gens se croient anonymes de façon à éviter cette espèce de sentiment à la fois d'impunité et puis de sentiment de pouvoir dire n'importe quoi à tout bout de champ ce qui est facilité par la vitesse des réseaux sociaux donc la contextualisation dont je parlais au début est très importante quelqu'un se sentant offensé en fait nous notre recueil c'est le code pénal notre base et notre boussole c'est vraiment le code pénal y a-t-il infraction ou non et là on va travailler avec les magistrats pour savoir si oui ou non on peut déclencher une enquête un propos offensant dérangeant n'est pas forcément une infraction pénale merci alors j'ai envie de vous demander quel est le vécu maintenant de la haine comment ça se passe pour vous ce que vous recevez et comment ça vous atteint merci je m'appelle Zineb El Razoui je suis ancienne journaliste de Charlie Hebdo militante pour la laïcité et contre l'islamisme ouvertement athée évidemment d'un background musulman donc apostate aux yeux des musulmans donc passible de la peine de mort selon la doctrine islamique je voudrais rebondir sur la présentation qui a été faite par Madame Boyer parce qu'elle va me servir de préambule à ce que je voudrais dire donc on a vu les discours les différents discours de haine anti-LGBT anti-arabe mais en tout cas la haine la haine qui me cible moi n'y était pas et c'est dommage parce que la haine des intégristes des musulmans intégristes contre toute personne qui ose apporter un discours de contradiction un discours de critique sur l'islam c'est cette haine là qui aujourd'hui nécessite en France que des personnes se promènent avec une protection policière en permanence à titre personnel je vis sous protection policière depuis maintenant plus de 5 ans donc accompagnée en permanence de policiers armés qui sont d'ailleurs dans la salle et que je remercie pour leur travail d'autres personnes le sont aussi d'autres civils et pour les mêmes raisons ce sont principalement des anciens de Charlie Hebdo des personnes critiques sur l'islam et puis nous avons eu d'autres affaires cette semaine nous avons l'affaire Mila la jeune fille qui a critiqué l'islam et le Coran et qui s'est retrouvée exfiltrée de son lycée dont la vie a basculé du jour au lendemain il y a eu de nombreux passages à l'acte dans le passé et il me semble que ces passages à l'acte là celui de Charlie Hebdo par exemple Charlie Hebdo qui a également été conspué pendant des années dans les réseaux sociaux jusqu'au premier passage à l'acte attaque au cocktail Molotov et ensuite jusqu'à la tuerie du 7 janvier 2015 les nombreuses arrestations et j'en parlerai plus tard que fait la police lorsque des gens comme moi portent plainte et qu'en effet ils tombent parfois sur des profils gratinés suite à des plaintes de personnes menacées de mort donc il me semble que la réalité du terrain la réalité des passages à l'acte nous démontre aujourd'hui qu'il y a un énorme problème avec le refus de toute critique de l'islam et une espèce de déferlante de discours haineux islamistes sur les réseaux sociaux qui s'acharne de façon absolument terrible et terrifiante sur toute personne qui ose apporter un discours de contradiction sur l'islam c'est mon cas c'est mon cas depuis très longtemps bien avant d'arriver à Charlie je reçois pour ma part de façon très régulière des contenus de haine depuis 2009 donc voilà maintenant depuis septembre 2009 année où j'avais organisé un pique-nique pendant le ramadan au Maroc je m'affiche par ailleurs ouvertement comme athée et ensuite évidemment le discours que je tiens et puis le fait que j'étais à Charlie Hebdo et que je défende que je défende ces idées-là et ces valeurs-là parfois je reçois plus de plus de 100 plus de 100 enfin plus de 100 menaces de mort par jour selon parce que je il y a les menaces de mort et puis il y a tout le reste moi je suis j'ai été tellement submergée par phase par le discours haineux que je me contente uniquement de trier et de prendre ce qui est constitutif justement d'un délit tout ce qui est tout ce qui est grosse pute pute à juif etc la base le quotidien tout ça les insultes misogynes racistes je ne les prends même pas donc récemment par exemple en novembre lorsque le rappeur Booba a appelé avec un hashtag à me punir il a un million de followers sur Instagram j'ai eu j'étais dans un panel comme celui-ci à l'assemblée nationale et j'ai eu une explosion de notifications sur mon téléphone pute grosse pute sale pute va crever sale pute etc jusqu'à ce que ma batterie se soit éteinte et je n'ai toujours pas à ce jour eu la possibilité de tout ouvrir en termes de messages privés ce n'était que sur Instagram il y a aussi Twitter et Facebook donc la réalité c'est que nous sommes submergés par ces contenus là je donnerai des exemples par la suite nous sommes submergés par ces exemples là alors nous quand je dis nous les militants laïcs en tout cas ceux qui prêtent main forte aux gens comme moi qui sont ciblés par ce discours là qui nous aident à faire les screenshots les captures d'écran à trier ce qui est ce qui est potentiellement passible de poursuite on fait aussi beaucoup de signalements sur Faros sur certains contenus qu'on veut absolument faire disparaître de la toile et il se trouve que ça reste pour nous c'est un moyen efficace nous avons d'ailleurs constitué des groupes uniquement pour signaler les contenus terroristes sur Faros mais c'est un parcours du combattant que de faire valoir ses droits en tant que victime du discours de haine je n'appelle moi je n'appelle même pas ça du discours de haine puisque le mot haine lui-même moi je n'ai aucun problème avec le fait que quelqu'un me haïsse j'accepte que l'on m'aime et j'accepte donc aussi que l'on me haïsse je voudrais simplement que la loi soit respectée c'est à dire ce qui relève du code pénal et faire respecter la loi relève du parcours du combattant c'est à dire que moi si je voulais vraiment faire respecter mes droits cela nécessiterait que je me rende au commissariat quasiment 3-4 fois par semaine pour porter plainte je reviendrai sur cette expérience par la suite mais voilà c'était un préambule justement pour rappeler la situation et pour dire que les discours islamistes sont pour moi il ne faut pas que ça soit un impensé il faut le dire c'est quand même ce qui donne le plus de passage à l'acte et c'est un énorme problème aujourd'hui dans la société française et sur les réseaux sociaux merci alors j'ai passé la parole à monsieur Mani qui dirige un institut qui s'occupe de modérer un certain nombre de sites et donc le site s'appelle Netino votre entreprise donc comment ça se passe pour vous comment vous procédez pour repérer les contenus haineux et comment vous les modérez comment ça se passe on est en effet une entreprise de modération c'est à dire que notre rôle c'est de relire ou visionner ce qui est reçu par nos clients tous les commentaires qui sont reçus par nos clients sur leur site internet leur page facebook et autres et de retirer soit par robot soit par humain sous quelques minutes dizaines de minutes maximum tous les propos qui ne sont pas souhaitables donc les propos à la loi les propos haineux les propos agressifs donc concrètement on travaille pour beaucoup de médias qui ont énormément de commentaires sous leurs articles ou sur leur page facebook principalement et notre rôle c'est de maintenir les conversations dans un niveau de qualité acceptable c'est à dire enlever rapidement tout ce qui ferait dériver la conversation vers des propos trop racistes ou trop agressifs trop virulents voilà c'est des millions et des millions de contributions qu'on reçoit tous les mois et on fait ça depuis plus de 10 ans et pourquoi je dis ça c'est parce qu'à un moment donné dans ce débat qu'on a depuis un certain temps maintenant on nous avait demandé est-ce qu'il y a des chiffres parce qu'on parle de haine mais on n'a pas beaucoup de chiffres qui puissent qualifier ça alors chacun fait ses méthodologies on a proposé une méthodologie qu'on appelle le panorama de la haine en ligne et qu'on publie tous les trimestres c'est peut-être ça dont on va parler si vous voulez maintenant l'idée c'était d'essayer de mettre un chiffre avec une méthodologie particulière mais surtout de pouvoir le suivre dans la durée tous les trimestres donc la méthodologie est la suivante on a sélectionné 25 pages facebook de grands médias français alors pourquoi facebook parce que c'est le contrairement à ce qu'on pensait pas le réseau social le plus haineux mais c'est celui qui en tout cas a le plus de commentaires et le plus largement diffusé au sein du grand public donc c'est celui qui nous semblait le plus pertinent et c'est 25 pages facebook là parce que c'est des pages facebook du monde de France Télévisions du Figaro de Presse Quotidienne Régionale de BFM et autres donc des grands médias qui ont énormément de conversations qui engendrent énormément de commentaires et qui sont surtout beaucoup plus donc ça représente plusieurs millions de contributions tous les mois sur ces 25 pages nous on sélectionne aléatoirement 5000 commentaires par mois 15 000 par trimestre et on les relie humainement par un seul modérateur donc il faut imaginer que dans les 5000 par mois qui sont pris automatiquement aléatoirement il y a des lol il y a des je t'aime et puis il y a des feuillets de 3 pages de gens qui commentent l'actualité quelle qu'elle soit sur tous les sujets qu'on peut imaginer et à partir de là ce modérateur là qui est quelqu'un très chevronné chez nous va qualifier le verbatim le commentaire donc ça c'est pas un problème ça c'est pas un problème ah ça c'est un commentaire haineux vous ne fonctionnez pas avec un algorithme qui repère des propos haineux dans notre métier au quotidien c'est beaucoup d'outils dans ce panorama là c'est tout à la main pour justement pouvoir s'affranchir des biais de l'outil je vous donne un exemple très concret si quelqu'un écrit excellente nouvelle je pense que spontanément on va pas voir la haine là dedans mais si c'est relié à un article une publication qui parle de naufrage d'un bateau de migrants là on n'est pas dans le même contexte et là donc le modérateur va relier un contexte et va qualifier ça message haineux envers les migrants donc on va définir le nombre de messages haineux sur cet échantillon là et on va qualifier la catégorie de population ciblée donc pour vous donner une idée on est en général entre 10 et 14% de propos haineux sur ces pages là ça dépend on était à 14 au 1er trimestre de l'année parce qu'on était en pleine gilet jaune et il y avait énormément de virulence dans les échanges nous notre rôle à nous c'est pas de en tant que modérateur c'est pas de juger les gens sur le fond c'est juste la forme c'est-à-dire qu'il faut que les messages soient respectueux des uns et des autres de la loi d'une part c'est le premier socle puis ensuite une certaine bienséance donc le fond est toujours accepté sauf s'il est légal après c'est la forme donc dans les 14% de messages rejetés au premier trimestre qui sont ensuite passés à 12, 10 puis remontés à 12 au quatrième trimestre on a en premier lieu l'agressivité entre internautes c'est 37, 36, 38% de ces 12, 15%, 14% l'agressivité entre internautes ça peut être ah bah ça se voit que t'as pas fait d'études toi retourne chez toi t'as rien à faire dans notre conversation donc ça c'est un propos agressif ça va être qualifié de haineux chez nous parce que l'étape d'après c'est une virulence beaucoup plus forte et une insulte en deuxième on a tout ce qui attaque contre la classe politique au sens large ou une personnalité politique en particulier donc ça c'est 21%, 20-21% ensuite on a les médias ou les journalistes en particulier et puis juste au-dessus mais c'est à peu près égalité contre une personnalité autre qu'une personnalité médiatique ou une personnalité politique donc Laetitia Hallyday par exemple Cyril Hanouna voilà ce sont des gens qui sont très fréquemment attaqués mais c'est pas que ça et puis en dernier on a tout ce qui est criminel donc il y a un fait divers Nordal le Landais on va obtenir des propos haineux contre lui c'est qualifié de haineux ce qui est plus intéressant c'est que ces cinq catégories sont quasiment tout le temps les mêmes c'est ensuite que ça descend et là c'est lié à l'actualité donc par exemple on avait les musulmans qui sont dans ce dernier trimestre de l'année 2019 étaient en catégorie numéro 6 parce que souvenez-vous ça remonte un petit peu mais en octobre on a beaucoup parlé du voile et du fait que dans les sorties scolaires on ait le droit ou pas de mettre un voile ça fait énormément d'articles ça fait énormément de commentaires et beaucoup de propos anti-musulmans et je fais le pari que dans le prochain trimestre on parlera beaucoup de grévistes et de manifestants ou de syndicats parce que c'est aussi beaucoup de contenu haineux par rapport à ça donc voilà notre idée nous c'est pas de dire qu'il y a 12 ou 14% de propos haineux sur Facebook c'est pas ça il y en a beaucoup moins que ça mais sur ces 20-25 pages là et pour pouvoir le suivre dans le temps il y a selon notre estimation et notre méthode à nous qu'on partage entre 10 et 14% de contenu haineux merci maintenant je me tourne vers monsieur Pottier vous avez vous avez fait de la lutte contre la haine une priorité triennale et donc vous avez mis vous mettez en oeuvre un certain nombre de moyens pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus bien sûr c'est pour ça que je suis là non simplement au delà de la blague une petite correction par rapport au titre qui est important parce que je suis délégué interministériel à la lutte contre le racisme l'antisémitisme et la haine anti-LGBD tout ce qui est homophobie et transphobie et j'y reviendrai mais c'est effectivement important d'où le sigle de DILCRA peut-être un mot d'abord sur la nature des contenus de haine moi j'ai été très frappé quand j'ai pris mes fonctions il y a maintenant deux ans et demi du nombre de contenus à la fois complotistes négationnistes et d'extrême droite c'est vrai que moi j'avais une vision peut-être un peu naïve des réseaux sociaux en tant qu'utilisateur mais j'ai été très frappé et assez tôt par ce type de contenus avec des contenus que vraiment moi je pensais carrément comme stupides et peu dignes d'intérêt et je ne pensais pas qu'ils avaient un tel impact et j'en avais justement discuté avec une autre ancienne de Charlie Hebdo Caroline Fuest qui me disait qu'elle les contenus complotistes par exemple elle avait beaucoup de mal à lutter contre parce qu'elle trouvait ça tellement stupide qu'elle ne voyait même pas comment les contester pour certains d'entre eux et en même temps ils sont là ils sont très présents ils sont très diffusés avec parfois une forme de de grand brouillard intellectuel c'est-à-dire qu'on a tous nos catégories alors Nettino a des catégories Faros a des catégories nous on a les nôtres qui sont ceux du ministère intérieur ou du ministère de la justice et dans la réalité tous ces contenus de haine parfois se mélangent c'est-à-dire qu'on va retrouver des propos très islamistes mais aussi avec du complotiste du complotisme antisémite par exemple on va retrouver aussi parfois des propos de haine anti-LGBT parfois pas donc tout ça se mélange et c'est vrai que parfois nos catégories elles sont parfois très rigides sur le plan intellectuel mais dans la réalité moi je les trouve beaucoup plus poreuses et c'est vrai que sur les messages parfois on a des difficultés de catégorisation simplement sur la nature de ces messages de haine signaler aussi une autre publication de l'ISD je ne sais pas où est partie Iris mais il y a il y a une très très bonne publication aussi sur le thème du grand remplacement vous savez le grand remplacement c'est cette théorie sur laquelle il y aurait un peuple européen blanc originaire qui serait peu à peu remplacé par des populations qui viendraient d'Afrique pour le dire comme ça et ce terme de grand remplacement je crois que dans une des études de l'ISD il était écrit que sur une période d'une année il y avait eu un million de références je crois à ce terme là et donc on est quand même sur quelque chose d'assez massif et qui derrière aussi prépare des passages à l'acte et cette théorie du grand remplacement elle était quand même à l'origine d'attaques de tueries je pense à celle de Christchurch en Nouvelle-Zélande le deuxième élément que je voulais évoquer devant vous c'était la concentration ou l'intersectionnalité c'est vrai qu'Iris en a parlé aussi les chiffres de l'ISD sont assez frappants c'est-à-dire qu'on voit que là où on a du racisme on a souvent de l'antisémitisme et là où on a du racisme et de l'antisémitisme on a aussi souvent des attaques anti-LGBT et ça c'est aussi quelque chose que nous on retrouve sur le terrain c'est-à-dire quand on prend les chiffres du ministère de l'Intérieur sur les plaintes sur les signalements qui viennent des commissariats et des gendarmes c'est quelque chose qu'on retrouve aussi très nettement et donc moi je dis souvent qu'il y a une forme de matrice de la haine c'est-à-dire une forme de rejet de la différence rejet de la tolérance rejet de la diversité et ça c'est quelque chose qui je trouve caractérise beaucoup les réseaux sociaux troisième élément la localisation on a parlé d'un certain nombre de réseaux sociaux ici ce soir je crois que les études qui ont été citées de l'ISD sont fondées sur Twitter exclusivement il y a aussi des propos de haine évidemment sur Facebook et je tiens à signaler ce qui a été fait par ce réseau social parce qu'il y a un gros travail qui a été quand même effectué en termes de modération moi pour le dire très nettement et très clairement j'ai par exemple un énorme problème avec la plateforme russe qui s'appelle Vcontact VK sur laquelle c'est réfugié toute l'extrême droite et tous les groupuscules autour d'Alain Soral et l'égalité réconciliation sont désormais sur VK qui est une plateforme où il n'y a absolument aucune modération alors il se trouve que nous on suit ces comptes-là quand ils sont en français mais sur les comptes qui utiliseraient je ne sais pas le russe ou l'arabe je suis incapable de vous dire ce qui peut être dit et je suis incapable de leur signaler quoi que ce soit parce que c'est vraiment un trou noir complet en termes de modération et ça ça pose vraiment problème toujours sur la localisation des propos de haine il ne faut pas oublier non plus au-delà des réseaux sociaux qu'il y a des sites internet des sites de haine et pour en citer un seul un site comme démocratie participative vous en avez peut-être entendu parler ça a été pour nous une odyssée sur le plan policière judiciaire je ne sais pas comment il faut le dire et ce n'est d'ailleurs pas fini c'est-à-dire que ce site-là que nous on a signalé et pour lequel on a obtenu une ordonnance de blocage de ce site-là c'est-à-dire qu'on a utilisé une méthode un peu brutale qui est de dire puisqu'on n'arrive pas à trouver l'auteur de ce site et bien on va le rendre indisponible en France c'est-à-dire qu'en fait on a fermé un peu les robinets on a fermé les tuyaux et bien ce site-là dès qu'on a obtenu cette ordonnance de blocage et bien il a ressuscité sous un autre nom à peine différent il a simplement changé l'extension et on a obtenu une deuxième ordonnance de blocage ce site-là a rechangé nom l'occurrence et donc là on a vraiment quand même une difficulté avec ce type de site de haine et pas simplement sur les réseaux sociaux donc ça je pense c'est important de le signaler quatrième point le financement moi je suis quand même très frappé sur certains sites de voir des vidéos de voir des montages de voir des petites vignettes très bien faites avec visiblement beaucoup de moyens derrière donc moi je pose clairement la question de leur financement est-ce qu'il y a des puissances étrangères derrière on est à l'école militaire probablement est-ce que c'est des groupuscules étrangers probablement aussi est-ce que c'est de simples citoyens qui passent leur vie à faire ce genre de choses probablement aussi donc il y a un peu un mélange des genres mais en tout cas cette question du financement je crois qu'elle est assez centrale parce qu'elle est le nœud de beaucoup de choses et dernier point pour faire le lien avec la suite de la discussion moi je me suis posé deux questions c'est qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qu'on peut faire alors qu'est-ce qui a changé peut-être pour le résumer en trois mots je crois qu'il y a la massification on vient de le voir on parle de millions de tweets de millions de messages donc on n'est pas du tout sur ce que pouvait être la presse par exemple du 19ème siècle avec un nombre de titres qui était beaucoup plus limité le deuxième point ou la deuxième caractéristique je pense que c'est la viralité c'est-à-dire que ça va très vite ça se diffuse très vite et parfois il faut qu'on réagisse et c'est ce que fait Pharos en quelques heures on ne peut pas attendre une ordonnance judiciaire qui va prendre trois, quatre jours même à référer en urgence il va prendre quand même une bonne journée et le troisième point c'est la mobilité c'est ce que je disais sur ce site de démocratie participative c'est-à-dire qu'un site qu'on va bloquer à un endroit avec une URL il va renaître ailleurs donc il faut qu'on puisse répondre à ces trois enjeux comment on y répond et qu'est-ce qu'on doit changer et c'est j'anticipe un peu sur la deuxième table ronde mais c'est pour ouvrir le débat je pense qu'il faut qu'on gagne en rapidité et c'est l'objet de la loi que défend Laetitia Avia il faut qu'on gagne en efficacité lancer des procédures judiciaires comme des bouteilles à la mer sur des personnes qui sont situées en Californie ou en Islande moi ça ne me satisfait pas donc il faut qu'on trouve des méthodes plus efficaces et puis je pense qu'il faut qu'on se concentre aussi sur les discours les plus dangereux c'est-à-dire que l'objet de tout cet appareil juridique et de tout ce qu'on essaye de faire nous avec Pharos et la DICRA c'est pas simplement de se contenter d'aller attraper une personne un story lambda qui a un propos de haine c'est vraiment identifier les pourvoyeurs de haine et ça je pense qu'on a beaucoup de travail en commun encore à venir je crois que vous avez raison d'insister sur le fait qu'évidemment la haine n'est pas née avec internet c'est la théorie de certains qui disent aujourd'hui qu'à l'époque avec internet tous les maux sont arrivés etc c'est vrai que c'est simplement que ça s'est accéléré ça s'est publicisé plus facilement mais bon on peut imaginer que c'est à travers humain là vous avez commencé à parler des solutions moi j'ai envie de vous demander à tous pour lancer le débat mais sans couper l'herbe sous le pied de l'animateur de la table ronde suivante parmi les moyens qu'est-ce que vous pensez de l'anonymat est-ce que ça serait une solution que on soit obligé d'avoir derrière de ne pas avoir toujours un pseudonyme ou qu'on puisse remonter plus facilement au nom on en avait parlé ensemble qu'est-ce que vous en pensez je vous demandais d'abord à vous pour répondre à cette question je tiens d'abord à dire que moi je n'ai aucun je le redis je pense qu'il est nécessaire de bien définir ce qu'est la haine parce que moi encore une fois je n'ai absolument aucun problème avec le fait que quelqu'un haïsse l'athéisme c'est la liberté de conscience absolue des gens que de haïr et même de l'exprimer pourvu qu'il ne viole pas les limites de la liberté d'expression car la liberté d'expression contrairement à la liberté de conscience est une liberté limitée et réglementée et ces limites ce sont l'appel à la violence la diffamation l'injure tout ce qui encadre notre métier de journaliste et qui malheureusement aujourd'hui sur les réseaux sociaux c'est une jungle absolue et donc je n'ai aucun problème avec le fait qu'on me haïsse je ne veux simplement pas qu'on me menace de mort ou qu'on porte atteinte à ma vie privée et pour moi nous parlions des solutions et certains en effet proposent l'abolition de l'anonymat pour moi c'est une atteinte grave à la liberté d'expression à ce que sont les réseaux sociaux même et puis je vais vous dire dans le cadre de ce que je fais dans le cadre de ce que je fais nous avons beaucoup d'apostats de l'islam qui sont une catégorie de la population française dont le droit à la vie est remis en question ouvertement qui ne peuvent pas le dire à leur famille ne peuvent pas le dire à leur milieu et qui n'ont pas d'autre choix à paraître sous anonymat sur internet en revanche dans les solutions qui sont proposées est-ce que moi personnellement en tant que vieille routière des menaces de mort sur les réseaux sociaux et je pense sincèrement que j'ai même songé à imprimer tout ce que j'ai reçu avant de venir mais j'aurais dû investir dans une nouvelle imprimante à tonnerre et j'aurais rempli des bottins des bottins je pense que lorsque j'ai entendu qu'il allait y avoir une loi une proposition de loi contre la cyberaine j'ai dit super enfin quelque chose va être fait mais quelle n'a pas été ma déception lorsque j'ai lu la première mouture du texte d'abord de découvrir que c'est un texte qui a été écrit avec quelqu'un du CCIF donc quelqu'un qui milite pour imposer la notion d'islamophobie dans la société française et qui me faisait basculer moi du côté de la victime de victime du côté des coupables finalement la mention islamophobie a été supprimée du texte fort heureusement mais ce que j'attendais moi de ce texte de loi n'y est pas le grand absent de ce texte de loi c'est la victime ce que j'attendais personnellement c'était d'abord sur les sanctions car je pense que la meilleure façon de lutter contre la haine sur les réseaux sociaux c'est qu'il y ait des sanctions des personnes jugées et condamnées pour que les gens changent de prisme et de mentalité et comprennent qu'on ne peut pas proférer des menaces de mort impunément derrière l'anonymat de son écran deuxièmement je pense que la mesure que en tout cas moi j'attendais je pense que les forces de l'ordre aussi attendaient cette mesure ce sont des mesures de facilitation de la levée d'anonymat sur les comptes qui profèrent des menaces ça ça aurait facilité le travail de la police le problème c'est que la police elle est à la merci des plateformes de la bonne volonté des plateformes comme Facebook Twitter Instagram etc attendez vous interviendrez tout à l'heure attendez attendez je vais finir et si vous avez des infos que je n'ai pas je suis tout à fait disposée à les entendre en tout cas moi dans les nombreuses plaintes que j'ai portées dans les nombreuses plaintes que j'ai portées n'est-ce pas pour menaces de mort dont certaines ont été jugées d'ailleurs sont déjà passées devant le tribunal lorsque les personnes sont sur le sol français là la police peut obtenir la levée d'anonymat et retrouve retrouve les personnes mais lorsque ce sont des comptes à l'étranger la police elle-même vous dit laissez tomber ça ne sert à rien n'est-ce pas et ça je parle sincèrement de mon expérience privée et donc j'apprécie très moyennement que vous me disiez vous ne connaissez rien à la loi je connais quelque chose à mon expérience voilà donc nous attendions des mesures de facilitation de levée d'anonymat et aussi des sanctions ce que je reproche en plus à la loi Laetitia Avia c'est que la définition de la haine n'est pas toujours la même selon notre prisme et selon le prisme des réseaux sociaux je voudrais simplement donner 4 exemples vous allez un petit peu plus loin que ma question parce que je voulais je pensais qu'il s'agissait des solutions alors je conclue simplement avec ça si vous permettez il y a des gens par exemple qui ont été dont le compte a sauté des réseaux sociaux parce qu'ils ont écrit la phrase suivante la personne est dans la salle d'ailleurs lorsque j'étais musulmane je consommais de la viande porcine milliers de silliers allemands c'est considéré comme un discours de haine donc la censure algorithmique par exemple quand on écrit un contenu qui est critique de l'islam il suffit d'être signalé par des milliers des dizaines de milliers des centaines de milliers c'est la personne qui exerce son droit à la liberté d'expression qui finalement se retrouve censurée des plateformes et ça aussi c'est quelque chose qui moi me tient à coeur la liberté d'expression et pour revenir à votre question l'anonymat fort heureusement est une façon de garantir la liberté d'expression pour des personnes qui n'en jouissent pas forcément dans la vie de tous les jours merci alors qui veut réagir on a une bonne synthèse de ce qui se fait bon moi je me bats pour lever l'anonymat c'est mon boulot de faire en sorte que justement les gens qui se cachent derrière des discours de haine et pour lesquels qui se cachent tout court lorsqu'une infraction pénale est commise on puisse lever cet anonymat alors je rejoins ce que disait Frédéric Potier sur gagner en efficacité ce qui revient aussi à ce que vous disiez un petit peu notre but à nous c'est d'être efficace quand la ligne rouge a été franchie et qu'on doit aller chercher quelqu'un on a beaucoup de moyens à notre niveau quand il s'agit d'aller récupérer des internautes sur le sol français on en a aussi quand même un petit peu quand il s'agit d'aller à l'étranger internet étant quand même international enfin mondial par nature on a mis en place des réseaux de coopération policière qui nous permettent dans ces canaux dans ces outils de coopération d'avoir une réponse et puis un retour des grandes plateformes ou des autorités étrangères alors qui est forcément insuffisant on met toujours trop de temps notamment quand on utilise le canal judiciaire mais en matière de coopération policière on peut avoir des réponses assez rapides même quand il s'agit de Facebook même quand il s'agit des GAFA et des réseaux américains on travaille aussi avec des sociétés comme la vôtre c'est vrai que la voie judiciaire n'est pas forcément la seule voie en tout cas qui va nous permettre nous d'aller récupérer et démasquer des gens mais de pouvoir travailler en coopération avec les grands acteurs de l'internet que sont les sociétés notamment les sociétés de modération est aussi une voie peut-être à regarder en tout cas oui d'avoir des outils pour lever l'anonymat ce qui est clair en tout cas c'est qu'en tant que personne qui a reçu un certain nombre de messages de haine quand quelqu'un écrit avec son vrai nom il en poste beaucoup moins que quand c'est quelqu'un qui a un pseudo c'est absolument et on va avoir de toute façon des difficultés à identifier les gens je le sais assez bien monsieur Potier vous voulez réagir aussi non c'est vrai qu'on a eu ce débat là avec l'Étia Vias sur l'anonymat avec la LICRA avec d'autres juristes et c'est vrai que c'est un débat assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de lignes de crête entre la liberté d'expression moi je suis préfet je suis délégué interministériel je veux peut-être pouvoir commenter les matchs de rugby chaque semaine sous un pseudo par exemple sans forcément mettre mon identité complète peut-être qu'aussi si on imposait la levée complète de l'anonymat il faudrait imposer aux réseaux sociaux de collecter un titre d'identité donc c'est vrai que quand on commence à y réfléchir sur des questions très concrètes on touche des limites qui paraissent assez inquiétantes donc c'est pour ça que c'est pas une solution qui a été retenue la loi touche absolument pas à ça et moi je vous avoue que je suis encore en réflexion sur ces questions là parce qu'elles sont vraiment pas faciles c'est quand même un petit peu recevoir une lettre anonyme sauf qu'en plus elle est publique oui mais donc c'est pour ça que nous on était plutôt sur des mécanismes de lever l'anonymat lorsque on a un signalement ou lorsqu'on a une difficulté ou lorsque j'avais essayé pour être complètement franc avec vous d'imaginer une sorte de critère en disant il faudrait non seulement qu'on puisse lever l'anonymat et que même on ferme le compte lorsque il y a des propos manifestement illégaux répétés et largement diffusés avec une forte viralité j'avais essayé de faire une espèce de grille cumulative en disant bon ben voilà là on a un propagateur de haine anonyme qui ne cherche vraiment qu'à semer la discorde l'incitation à la violence donc là il faudrait pouvoir avoir un système de fast track et voilà quand je vous dis ça c'est vraiment une pure réflexion personnelle et individuelle qui n'a pas été jusqu'au bout parce que ces questions là on ne peut pas les traiter de manière de manière active et caricaturale monsieur Manny vous avez aussi pardon un avis moi je vous je vous sors tous les jours plus d'un millier de personnes avec nom prénom compte sur facebook complètement dévoilé la photo des enfants les amis et qui pourtant tiennent des propos outrageusement racistes ou antisémites ou homophobes donc c'est pas la solution après est-ce qu'il y en aurait plus si tout le monde était anonyme peut-être ça n'engage pas la parole de la même façon c'est un débat à voir en tout cas je peux vous assurer qu'on en trouve facilement des choses qui font qui font venir tout le monde la problématique c'est que dès qu'on a ce type de débat on a un chiffon rouge sur la liberté d'expression qui moi m'effare si je peux prendre une petite tribune de 30 secondes là-dessus parce que à chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose pour réguler tous ces problèmes dont on parle depuis le début et continuer à parler il y a quelqu'un qui vous dit atteinte à la liberté d'expression on est quand même dans un en 2020 on n'a jamais autant pu s'exprimer qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux sur les blogs vous pouvez écrire vous pouvez appeler une radio vous pouvez écrire à ce que vous voulez il n'y a jamais eu autant des possibilités de s'exprimer on est quand même en train de dire qu'on va nous menacer notre liberté d'expression et notamment en essayant d'imposer aux plateformes 24 heures pour modérer en disant vous vous rendez compte elles vont sur-censurer parce qu'elles n'ont plus que 24 heures et donc quand ce sera à 23h50 tout d'un coup tout le monde va être censuré c'est absolument faux c'est de la mauvaise foi de dire ça qui a deux ans d'expérience devant nous et après 18, 20 ou deux ans d'expérience derrière on a constaté que ça n'a rien changé alors ça n'a pas non plus résolu la haine en ligne mais il n'y a pas eu de surcensure en Allemagne c'est un exemple factuel si vous ne croyez pas moi vous pouvez lire Le Monde cet été il y a un article là-dessus donc il y a ce premier cas là et d'autre part ça ne correspond pas à la réalité de ce qui se passe sur Facebook et les autres c'est à dire qu'à un moment donné un modérateur Facebook un modérateur Twitter ou Google n'a que quelques secondes pour traiter ça vous imaginez vraiment Facebook dire bon bah dès qu'on a 24h là tu sens sûr on va avoir peur ça ne marche pas comme ça c'est pas comme ça que ça fonctionne ils ont de toute façon déjà énormément de signalements et on voit en Allemagne il y a plus de 80% des signalements qui ne donnent pas lieu à un retrait donc s'il y avait tellement peur de gendarmes je pense qu'on ne serait pas à 80% de non-retrait mais plutôt l'inverse en termes de proportion donc voilà on est là à vous dire qu'il ne faut pas qu'ils agissent et au final on a un statu quo puisque dès qu'on essaye de bouger on dit attention on va retirer la liberté d'expression et c'est les mêmes qui disent ça qui à contrario à côté de ça disent qu'il faut sortir de Facebook qu'il faut tuer Facebook et donc il y a quelque chose qui m'échappe donc j'aimerais qu'on soit un petit peu plus raisonnable dans ce concept de liberté d'expression pour en tout cas être en mouvement agir et essayer de trouver des solutions bon j'imagine que vous aurez l'occasion d'en parler dans la deuxième table ronde je vais effectivement passer la parole peut-être à la salle maintenant parce que j'imagine que vous avez des questions alors je ne sais pas qui voilà il y a un micro ici bon madame d'abord je vais essayer de respecter l'ordre il y a monsieur là-bas il y avait quelqu'un d'autre bon j'y reviendrai donc d'abord ici bonsoir je voulais m'exprimer justement par rapport à l'usage qu'on fait de la plateforme Faros et aussi par rapport au fait qu'effectivement internet c'est très vague et c'est international j'ai pu pendant quelques petites années profiter du réseau twitter jusqu'à ce que j'en sois bannie le mois de juin 2019 pour avoir dit à une femme transgenre qu'elle était un mal biologique ça a été considéré comme un discours haineux et depuis je n'ai plus du tout le droit d'accès ça a été ma septième suspension à la suite toujours du même compte qui a toujours été désignée comme haineux suite à des signalements abusifs et un harcèlement avec un déchaînement de violences exceptionnelles pas au niveau de madame El Razoui mais quand même parce que j'ai dû quand même être hospitalisée à cause de ça et être traquée sur les réseaux mon problème c'est que par contre si les réseaux sociaux sont on va dire représentatifs de toute la planète Terre je considère aujourd'hui que je vis en France je ne vis pas au Pakistan je ne vis pas en Angleterre je ne vis pas au Maroc pays d'ailleurs dont je suis citoyenne et que j'ai quitté il m'est arrivé quelque chose en janvier dernier et que je voudrais partager avec vous le plus rapidement possible des personnes militantes musulmanes avec des degrés d'orthodoxie assez différents ont décidé que j'enfreignais la loi du pays qui est le Maroc et ont décidé d'exposer mon identité alors que j'étais sous un pseudo connu sous le nom de Imamette et on a décidé qu'on allait mettre mon nom mon prénom trois citoyens français dont un consultant terrorisme une française qui habite aux Émirats Arabes Unis et un franco-turc qui est journaliste je suis désolée je veux vraiment je tiens à finir merci infiniment je m'excuse et donc ont décidé de signaler mon nom mon prénom en mentionnant les services secrets marocains pour me dénoncer pour blasphème et critère du roi du Maroc j'ai fait appel à la plateforme Faros à une autre plateforme dont je ne connais pas le nom j'ai fait appel à Twitter mes amis ont essayé de me de signaler autant qu'on a pu ces informations n'ont jamais été enlevées la loi française qui en fait fait bénéficier ces gens de la liberté d'expression la liberté de conscience etc accepte que moi sur le sol français par des français soit dénoncée pour mes idées qui sont ici légales qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça s'il vous plaît merci alors je vais Faros pour vous pas grand chose hélas je vais tout de suite je vais tout de suite lever une ambiguïté Faros n'a pas le bouton rouge de l'internet qui enlève tous les contenus tous les contenus qui sont signalés on va avoir une action on va récupérer on va récupérer votre signalement on va récupérer des signalements sur un contenu qui va être public on va les constater qu'il y a une infraction et ensuite on va démarrer une enquête donc on est ensuite dans le temps judiciaire Faros peut faire du retrait de contenu uniquement dans deux cas qui sont prévus par la loi en matière d'apologie du terrorisme et en matière de contenu pédopornographique alors il faut le qualifier il faut voir je peux pas je peux pas me prononcer sur votre cas personnel il faudrait que j'ai le contenu il faudrait que je vois les signalements etc mais hormis ces deux cas là où il y a des procédures administratives plus rapides qui permettent de couper ces contenus parce qu'ils ne posent pas de problème ils font consensus au niveau de la planète et donc là il n'y a pas de difficulté dans les autres discours dans les autres discours non on est justement sur ce débat très épineux très difficile parfois de la liberté d'expression et là on reste dans un processus judiciaire Faros c'est une plateforme d'enquêteurs qui sont soumis à la loi judiciaire qui travaillent sous l'égide du parquet ou d'un juge d'instruction sur des infractions pénales on n'a pas le pouvoir de pouvoir décider si tel site ou tel propos doit faire l'objet d'une censure immédiate en revanche vous avez toujours la possibilité pour vous si vous êtes victime de haine de discrimination de porter plainte directement mais on est dans un autre temps qui n'est pas forcément celui que vous souhaitez parce que alors là il y a une autre il y a une marge d'appréciation et voilà il faut savoir si on a affaire à une infraction et si on peut derrière faire une action efficace et on rejoint ce qui était dit sur l'efficacité sur peut-être la facilité on va peut-être accélérer les processus judiciaires pour aller plus vite mais on va avoir toujours cette on va travailler comme en matière de police classique et on va avoir besoin quand même de qualifier les contenus qui vous visent personnellement donc Pharos n'est pas une baguette magique et ne permet pas de faire du retrait automatique pour le coup les plateformes de modération sont beaucoup plus efficaces alors je vais il y a encore quelques questions je vais vous demander d'être bref dans la question et puis bref dans la réponse aussi monsieur bonsoir donc je comprends que monsieur Mani soit là pour mettre en avant la qualité des plateformes de modération mais il ne faut pas oublier à qui le projet de loi veut donner la main en termes de modération c'est quand même des gens qui ont censuré l'origine du monde de Courbet qui ont coupé des sites des comptes parodiques du style Dieu officiel ou autre parce qu'il y avait des millions de signalements il y a diverses chaînes militantes sur Youtube ou autres qui ont fait l'objet de signalements abusifs et qui ont été coupés sans possibilité de recours voire coupés des ressources financières pour certains créateurs donc je suis un peu étonné et vous partez aussi du principe que ces plateformes sont courageuses vont défendre des idéaux humanistes et autres ne vont pas créer de facto un droit au blasphème moi j'en doute forcément enfin je voudrais qu'on m'explique comment en mettant la pression sur les plateformes elles ne vont pas surmodérer et dire oulala ça parle de religion ça parle de machin vite coupons expliquez moi comment on trouve le juste milieu en donnant la main à un acteur privé sans créer un délit d'ASM ou un délit d'opinion oui on en parlera dans la prochaine table ronde mais monsieur Manille puisqu'on vous a posé une question très rapidement écoutez moi je ne vais pas répondre ce serait trop long ça sera fait juste après mais je considère que le métier de modération est un accélérateur de liberté d'expression si je vous choque c'est pour moi pas le même point de vue ça fait ricaner notre ami la coordonnateur du net mais vous êtes un petit peu trop agressif comme d'habitude quand on est modérateur on permet aux gens de s'exprimer sur tous leurs points de vue notamment les points de vue minoritaires il y a beaucoup de contenu je peux vous assurer aujourd'hui qui ne seraient pas exprimés sur les réseaux sociaux sur les plateformes sur les commentaires tout simplement parce qu'ils auraient trop peur de représailles parce qu'ils sont minoritaires dans l'opinion et que la majorité est parfois très agressive ça c'est un des rôles de modération de permettre à tous les gens de s'exprimer et de retirer toutes les agressions envers ces personnes là est-ce qu'il y a des erreurs de modération ? oui on a parlé effectivement l'origine du monde c'est une erreur ça a été dit par Facebook c'était une erreur est-ce que c'est une volonté de Facebook de censurer cette oeuvre d'art je ne crois pas on peut arrêter de parler de ça je pense donc oui la modération le métier de la modération c'est de faire des erreurs il y en a tous les jours aujourd'hui il y en a beaucoup y compris par les plateformes l'objet justement c'est de leur donner un peu un cadre parce que toutes ces plateformes là elles sont de bonne volonté je pense la plupart c'est mon point de vue vous avez le droit d'avoir un avis contraire en tout cas moi ils ont besoin d'un cadre pour savoir qu'est-ce qui passe et qu'il ne passe pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont parfois difficiles à évaluer quand on est modérateur surtout quand on a uniquement quelques secondes pour trancher il y avait une dernière question voilà monsieur au fond ça sera la dernière question oui non vous oui là au troisième rang avant la fin voilà levez bien la main monsieur voilà c'est là bonjour je vous remercie pour vos différentes interventions j'ai beaucoup compris beaucoup appris le sujet m'intéresse particulièrement parce que doctorat en droit pénal je fais une thèse sur le lynchage populaire et l'un des aspects du sujet que je traite c'est le lynchage numérique ou plus globalement les violences collectives ou violences numériques alors j'ai entendu des réponses qui ressemblent un peu à des difficultés que je rencontre parfois quand je cherche solution au problème du lynchage numérique je m'endors j'ai mon dos des mots de tête parfois parce que j'ai entendu dire désolé mais on ne pourra pas on ne sait pas trop la liberté d'expression mais comment oui mais le problème c'est surtout et c'est ça aussi qui est abordé en droit pénal c'est la question de trouver le point de proportionnalité entre la liberté et la sécurité est-ce qu'il faut trop faire pencher la sécurité sur la liberté ou faire pencher la liberté sur la sécurité telle est la question je vais être un peu large parce que premier élément j'ai vu les plateformes d'échange en ligne zone de non droit zone de non droit que répondre à la question est-ce qu'il faut dire que les plateformes d'échange en ligne finalement au regard de vos différentes interventions constituent une zone de non droit est-ce que la reine intégrée dans les plateformes d'échange en ligne constitue un fait relevant d'un endroit je pense qu'il faut nuancer est-ce qu'il y a une reine tolérée et une reine qui doit être refoulée refoulée au regard de quoi de la prévention ou de la repression quelle définition donner de la reine quelles sont les nuances qu'il faut faire entre reine violence lynchage parce qu'il y a un niveau de proportionnalité selon ma conception je ne sais pas je ne sais pas quelle définition peut-on donner de la reine selon vous et est-ce qu'il faut considérer la reine comme relevant du domaine d'un endroit en attendant pour la définition de la haine j'ai essayé de vous la donner un petit peu au début mais bon sans doute ce n'était pas assez clair voilà monsieur pour être clair la haine ce n'est pas une catégorie juridique en droit français ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans le code pénal il y a à la fois le code pénal et la loi de 1881 sur la liberté d'expression avec des définitions sur l'exhortation à la haine l'exhortation à la violence mais la haine elle-même n'est pas définie en tant que telle donc je ne pense pas que ce soit vraiment le sujet parce que c'est plutôt un terme générique qu'on utilise nous par facilité mais parce que il y a aussi des concepts de hate crime hate speeches qu'on utilise aux Etats-Unis notamment simplement sur les zones de non-droit je pense que la réponse elle est claire non il n'y a pas de zone de non-droit et pour vous donner peut-être un tout petit exemple et ne pas être trop long on a en Europe continentale une répression du négationnisme c'est-à-dire le fait de contester la réalité de la Shoah ou en tout cas de la relativiser et bien cette catégorie-là elle n'existe pas par exemple aux Etats-Unis et donc c'est pour ça que sur certaines plateformes et je pense sur Twitter vous pouvez trouver des propos négationnistes qui vont être interdits en France donc vous avez une mention qui dit ce propos-là alors je ne sais pas quel est le terme exact c'est n'est pas toléré dans le pays pardon c'est un principe mais par contre ce message-là il va être légal ailleurs et c'est là où en fait on retombe sur le fait que oui il y a une notion qui est celle de souveraineté que les Etats ont le droit de légiférer que ce droit s'applique sur leur territoire et donc la question c'est comment on fait appliquer ce droit mais ce n'est pas des zones de non-droit au sens où ça serait des trous noirs de la pensée juridique alors je voudrais juste rajouter quelque chose le conseil des ministres du conseil de l'Europe en 1997 a défini le discours de haine le discours de haine doit être compris comme couvrant toute forme d'expression qui propage incite à promeuve ou justifie la haine raciale la xénophobie l'antisémitisme ou d'autres formes de haine fondées sur l'intolérance y compris l'intolérance qui s'exprime sous forme de nationalisme agressif et d'ethnocentrisme de discrimination et d'hostilité à l'encontre des minorités des immigrés et des personnes issues de l'immigration voilà mais Jean-Luc Lancy que je disais tout à l'heure rajoute quelque chose c'est que par rapport au droit évidemment ce qui est nouveau dans le concept de discours de haine c'est qu'il y a une marge de subjectivité qui ne devrait pas qui n'est pas dans le droit voilà bon je remercie tous les invités parce que là je crois qu'on est un petit peu long merci à tous et voilà bienvenue à la seconde table ronde pour modérer la deuxième table ronde on accueille à présent Marc Ress qui est journaliste rédacteur en chef de Next Impact qui est un média en ligne peu importe on peut dire les deux et qui traite l'actualité informatique et numérique le slogan du média c'est si tu ne sais pas demande si tu sais partage Marc Ress a couvert la loi visant à lutter contre la haine sur internet depuis ses prémices ce qui en fait aujourd'hui l'un des journalistes peut-être les mieux renseignés sur la question je lui passe la parole merci parce que là vous avez mis une sacrée pression pour présenter le texte d'autant plus que je n'ai pas préparé de discours introductif pourquoi donc ne soyez pas haineux à mon égard si je vais ouvrir des portes ouvertes mais parce que je voulais écouter un petit peu ce qui a été dit précédemment et j'ai vu Jérémy sursauter lorsque le mot liberté d'expression était soulevé je peux comprendre cette sensibilité d'accord mais après je crois que dans la forge constitutionnelle si un jour le conseil venait à examiner et évidemment valider sur le terrain du bloc de constitutionnalité la proposition de loi de la députée Laetitia Abia qui nous a rejoint et bien forcément forcément il y aura une analyse une mise en balance des articles 10 et 11 la déclaration des droits de l'homme forcément il va jauger d'une éventuelle atteinte proportionnée ou non je n'en sais rien je ne suis pas l'un des neuf sages je suis peut-être même tout sauf sage j'en sais rien mais cette problématique va se poser elle se posera en termes d'équilibre de même je crois qu'il y a un consensus parmi tous les tous les membres ici et même chez ce satanique membre de la quadrature du net je crois je crois qu'on est tous contre la haine en ligne je pense qu'il y a un consensus pour dire que la haine c'est pas bien et la non-haine c'est bien voilà vous voyez j'ai bien la quadrature dans ma poche par contre par contre on a une difficulté on a une difficulté et là je reviens malheureusement je suis obligé d'utiliser ce gros mot c'est celui de la liberté d'expression comment on va faire pour jauger d'une atteinte qui soit acceptable et on l'a vu avec les différents témoignages témoignages très forts qu'on a eu dans la salle ces témoignages comment on fait pour juger d'une atteinte pour estimer l'atteinte raisonnable pour trouver les moyens aussi comment on fait pour gérer pour trouver les moyens pour déployer les moyens est-ce qu'on associe de près ces fameux GAFAM les services de communication public en ligne dirait le juriste ou les hébergeurs de la loi sur la confiance dans l'économie numérique de 2004 est-ce qu'on fait est-ce qu'on met en avant ces plateformes est-ce qu'on leur file les clés tiens voilà on décide est-ce qu'on fait ça quid des moyens d'évoluer la justice Laetitia Avia est un sujet qu'elle connaît également très très bien voilà c'est toute une problématique comme ça qui s'ouvre à nous et sur lequel je n'ai évidemment aucune réponse j'ai des craintes j'ai des craintes aussi parce que je vois le texte sous un certain angle peut-être très subjectivement mais en tout cas on a la chance on va pouvoir en parler avec la députée Laetitia Avia donc j'invite les quatre personnes à nous rejoindre donc la députée Laetitia Avia qui est auteur rapporteur de la proposition de loi contre la cyberaine Béatrice Evrard qui est responsable des affaires publiques non pas chez Twitter France puisque apparemment Twitter a été invité mais n'a pas pu se rendre disponible mais chez Facebook France Thierry Vallat qui est avocat spécialisé dans le droit à une nouvelle technologie dont je vous invite à lire son blog qui est à chaque fois passionnant et Arthur Messaud qui est juriste et membre de cette quadrature du net donc voilà première question que j'aimerais poser à Laetitia Avia est-ce que en quelques mots pouvez-nous décrire votre texte en tout cas en l'état aujourd'hui qu'est-ce que prévoit la proposition de loi contre la cyberaine Bonsoir à toutes et tous merci beaucoup pour cette invitation et merci pour le travail assidu de suivi de cette proposition de loi que vous avez faite j'ai vu que vous avez suivi les débats à la minute près ce qui était aussi précieux je pense pour tous ceux qui suivent ce sujet c'est une proposition de loi qui résulte de à peu près deux années de travail deux années de concertation de déplacement d'échange avec les plateformes mais avec également des juristes des acteurs de la régulation c'est une proposition de loi je vous le dis qui n'apporte pas l'alpha enfin qui ne représente pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre la haine sur internet non je ne veux pas aujourd'hui vous dire qu'on a trouvé la solution pour éradiquer la haine sur internet malheureusement j'aimerais le dire ce n'est pas le cas oui vous l'avez dit tout à l'heure tout le monde est d'accord sur le fait tout le monde est contre la haine sur internet tout le monde est d'accord mais personne n'est d'accord sur les moyens à mettre en oeuvre donc cette proposition de loi propose cinq moyens de lutte la première chose c'est une obligation pour les plateformes de retirer les contenus manifestement haineux en 24 heures si vous me le permettez je terminerai par ce point là car je pense que c'est le plus important dans nos débats le second élément ce sont des obligations de moyens à charge des plateformes c'est à dire des moyens humains dans la modération en plus des moyens technologiques des obligations de transparence des obligations de coopération judiciaire tout cela sous le contrôle d'un régulateur le CSA qui pourra donc donner des recommandations aux plateformes contrôler la mise en oeuvre est sanctionné dans la hypothèse où les plateformes ne mettraient pas en oeuvre donc ces recommandations jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial troisième élément de cette proposition de loi dont on parle beaucoup moins mais qui est tout de même très important c'est un nouveau dispositif judiciaire et plus efficace de lutte contre les sites dits miroirs ce sont les sites à caractère haineux tels que démocratie participative qui se multiplient avec à chaque fois de nouvelles extensions un nouvel élément qui a été apporté dans les débats parlementaires c'est un mécanisme de lutte contre le financement de ces sites à caractère haineux puisqu'ils sont financés par de la publicité et donc en reposant sur un dispositif de liste noire on cherche également à ce que les annonceurs tracent davantage leur publicité et ne financent plus ces sites à caractère haineux un nouveau parquet numérique spécialisé ce qui nous permettra d'avoir des acteurs de bout en bout de la chaîne des enquêteurs jusqu'aux magistrats qui maîtrisent les outils du numérique et qui maîtrisent notre loi de 81 aujourd'hui il y a une véritable impunité en ce qui concerne les contenus et neufs sur internet cette impunité vis-à-vis des délinquants elle est liée au fait que si vous vous déplacez dans un commissariat parce que vous avez fait l'objet d'une insulte sur internet c'est internet plus loi de 81 deux repoussoirs qui font que les choses n'avancent pas donc on va déployer des moyens quand je vous dis un parquet c'est donc des moyens humains des moyens techniques des moyens financiers ce parquet sera le fer de notre politique pénale en matière de lutte contre la haine en ligne pour vraiment pouvoir poursuivre ces délinquants numériques qui sont des délinquants des mesures en termes de prévention dans les écoles et également un observatoire de la haine en ligne pour pouvoir poursuivre ce travail mieux appréhender ces phénomènes et mieux les enrayer et donc l'article 1 mais je tenais à dire tout ce qu'il y a parce que souvent je ne peux pas aller plus loin que l'article 1 où on confie quelque chose aux plateformes on ne confie rien vous savez il y a une loi qui est en vigueur aujourd'hui qui est la loi de 2004 votre confiance en l'économie numérique qui donne déjà une obligation aux plateformes de retirer les contenus illicites dans un délai d'ypron la réalité c'est que les plateformes elles ont depuis 2004 ce pouvoir de retirer des contenus et elles le font elles le font à foison et elles le font sans que nous n'ayons le moindre élément de contrôle c'est ce qui fait qu'on peut avoir des retraits qu'on peut contester ce qui fait qu'on peut recevoir des contenus les signaler et ensuite recevoir un message nous disant que non ce contenu ne contrevient pas aux conditions générales d'utilisation et se demander pourquoi est-ce que cela perdure l'objectif donc c'est bien de renforcer et de contrôler l'application de ce dispositif en expliquant qu'est-ce qui doit être retiré et donc là on se concentre sur des contenus qui sont ceux qui sont visés on se concentre principalement sur les contenus qui sont visés par la loi de 81 qui sont les contenus d'injures discriminatoires incitation à la haine incitation à la violence à raison de la race de la religion du sexe de l'orientation sexuelle du genre du handicap je le dis en particulier puisque je sais que Zineb El-Azari est là ici quand on parle d'injures discriminatoires c'est à raison de l'appartenance ou non réelle ou supposée donc si on vise quelqu'un parce que cette personne si on insulte quelqu'un parce que cette personne n'est pas un bon musulman par exemple ou parce que cette personne est athée dans une insulte en fait de la même manière qu'on va insulter quelqu'un parce que cette personne serait musulmane c'est la même chose c'est le même délit en fait et notre application du droit doit être aussi pleine et entière pour l'appartenance ou non réelle ou supposée telle qu'elle est visée dans la loi de 81 donc ça c'est le contour cette définition alors vous me direz la haine c'est peut-être pas que ça oui c'est vrai on aurait pu appeler la loi proposition de loi de lutte contre les injures discriminatoires c'est vrai on aurait pu je le prends ensuite donc les plateformes la vont retirer sous 24h 24h après signalement c'est un point important puisque ce n'est pas une proposition de loi qui encourage le retrait proactif des contenus on fonctionne vraiment sur tout ce qui se fait après signalement et l'objectif c'est que donc après signalement les plateformes aient 24h pour retirer c'est à dire que si elle laisse le contenu qui aura été dénoncé par un internaute signalé par un internaute la plateforme devient éligible à la sanction au bout de 24h plus une seconde exactement et c'est un délit c'est un délit pour la plateforme pourquoi est-ce que j'insiste sur le mot délit parce que c'est quelque chose qui se fait donc sous l'office du juge le texte vise les contenus manifestement haineux donc ce que j'appelle la haine la plus crasse le sale juif sale noire etc alors certains me disent oui il n'y a pas ça sur les réseaux sociaux si encore beaucoup beaucoup et beaucoup trop et donc il faut absolument aujourd'hui nettoyer internet de ces contenus alors quand je dis nettoyer ça ne veut pas dire que ça disparaît qu'il n'y a plus rien on a d'ailleurs bien reprécisé dans le texte les obligations de conservation de ces contenus parce que in fine ce qu'il faut aussi c'est pouvoir poursuivre les auteurs c'est-à-dire que les plateformes doivent conserver ces contenus pour qu'on puisse ensuite aller rechercher ces auteurs grâce à ce nouveau parquet numérique deux éléments importants trois pardon sur cette obligation de retrait et qui ont fait l'objet de ces travaux parlementaires et des différents échanges que j'ai pu avoir dans des conférences la première chose vous avez parlé tout à l'heure de 24h et 1s oui si une plateforme a fait un travail de contextualisation parce que c'était pas évident parce que il fallait poser des questions parce que voilà on n'est peut-être pas dans du manifeste on est dans ce qu'on appelle la zone grise gris foncé et bien dans ce cas-là le délit ne sera pas caractérisé pourquoi parce que le caractère intentionnel ne sera pas rempli et cela pour moi ça allait de soi j'ai écrit noir sur blanc dans le texte qui a été voté la semaine dernière second élément important à vous dire c'est que le texte censure sanctionne la surcensure et ça c'est important le texte doit sanctionner les plateformes qui s'adonnent à de la censure illégitime alors on va peut-être le voir avec Thierry Valop d'accord très bien donc ce sera une sanction mais je le dis donc on sanctionne s'il ne retire pas et on sanctionne s'il retire s'il retire ce qu'ils ne doivent pas retirer et le dernier élément c'est aussi des sanctions qui sont prévues en cas de signalement abusif et ça c'est important aussi pour éviter des pratiques de raides numériques contre des contenus donc voilà j'ai fini j'ai fini mais je vous ai dressé le tableau complet de cette proposition de loi sachez que l'exercice n'est pas facile parce que la proposition de loi est dense elle s'est densifiée avec les travaux parlementaires et donc résumer ce texte là en une dizaine de minutes c'est bon bravo il n'y a pas tout il n'y a pas tout mais je compte sur la cadrature pour prendre sa lampe de poche et nous éclairer Thierry Vallat quelle lecture en tant que juriste et avocat donc en droit de nouvelle technologie quel regard avez-vous sur la proposition de vos questions une lecture un peu critique bien évidemment on est comme ça nous les avocats nous connaissons beaucoup une consoeur qui est à l'issue tête de cette proposition de loi on est dans une époque très paradoxale parce qu'en réalité il n'y a jamais eu autant de textes sanctionnant la haine sur internet il n'y a jamais eu autant de messages haineux et la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'une nouvelle loi pour sanctionner ce qui était déjà dans la LCEN la loi sur la confiance de l'économie numérique de 2004 qui avait été amendée en 2014 notamment on a la loi bien évidemment de juillet 1881 sur la liberté de la presse alors auquel qu'elle se réfère le texte de la proposition de loi de madame Avia avec les articles 24 24 bis 33 donc ce sont les injures la diffamation tous les contenus pas la diffamation oui excusez-moi mais donc tous ces textes aujourd'hui sont applicables est-ce qu'ils sont appliqués très mal très mal pourquoi faute de moyens faute de moyens humains faute de moyens matériels alors j'entends bien évidemment ce qui nous est dit par madame Avia qu'on va créer un parquet un parquet dédié ce qui est une excellente nouvelle ça je trouve c'est extrêmement extrêmement bien d'avoir cette cette idée maintenant de quels moyens va disposer ce parquet si ce sont les moyens dont disposent aujourd'hui les officiers de police judiciaire auxquels on est confronté lorsqu'on va déposer une plainte pour harcèlement ou pour avoir été injuriés sur internet et où on se heurte encore malheureusement beaucoup trop quotidiennement à un mur parce qu'il y a d'autres chats à fouetter plus important où déjà et je parle même pas des féminicides qui ne sont pas suffisamment réprimés déjà ceux-là ne se le sont pas alors on passe au second plan malheureusement voire au troisième tout ce qui est sur internet on n'a que très malheureusement alors sauf à avoir des moyens ou vraiment des messages qui sont des déferlantes sur votre cas personnel ou si vous êtes quelqu'un d'un peu d'un peu connu vous avez peut-être une chance de passer et de pouvoir que votre plainte soit reçue soit acceptée et que vous puissiez vous retrouver au tribunal parce qu'il y a des condamnations aujourd'hui les juges ils sont très bien formés et aujourd'hui ils condamnent tous ces délinquants parce que c'en sont bien évidemment des délinquants ceux qui s'estiment normal de pouvoir injurier de pouvoir insulter de pouvoir avoir ces discours haineux sur la toile en toute impunité je ne le pense pas eux ils se sentent en toute sécurité d'ailleurs alors je n'aime pas le terme d'anonymat parce que ce n'est pas un véritable loin c'est un pseudonymat je pense qu'il faut et je rejoins complètement votre analyse le conserver parce que c'est un élément essentiel de la liberté d'expression et de la protection de plein de sources d'avocats journalistes militants et j'en passe donc là c'est très très important parce que si on se donne les moyens on sait qu'il y a derrière si on donne les moyens aux plateformes à Pharos et aux autres on arrive à le savoir alors avec l'aide des plateformes et je pense que les plateformes aujourd'hui elles ont signé pour la plupart le code de bonne conduite de la commission européenne depuis 2016 la modération se passe quand même aujourd'hui plutôt beaucoup mieux qu'à une certaine époque à part Twitter malheureusement qu'il n'est pas là aujourd'hui il faut bien reconnaître que Facebook a fait énormément de progrès et pour ne pas lui jeter des fleurs il y a encore énormément de choses à faire mais enfin on a quand même aujourd'hui des choses qui sont avancées alors les critiques sur le projet la proposition de loi elle avait été c'est pas moi qui le dit c'était la commission européenne en juin 2019 elle avait dit halte là attention il y a quand même un problème avec une infraction à la directive de 2000 sur la libre circulation et avec également juste pour les non-juris donc on a une directive de 2000 qui prône le commerce électronique et qui affirme différents principes notamment celui de la libre circulation des biens et services et ce qu'a craint la commission européenne c'est que ce texte ne vienne finalement mettre des bâtons dans les roues et créer une inégalité sous l'angle de cette lutte contre la haine en ligne mais une inégalité entre les plateformes notamment celle installée hors de la France hors de la France absolument on est là alors il y a eu des prises en compte des récriminations de la commission européenne par votre proposition de loi et j'entends effectivement que vous avez enfin exprimé l'intentionnalité du délit parce que justement qui figure par amendement dans la nouvelle version qui ne figurait pas dans la première c'est ça dans la première version donc là aujourd'hui on a pour une plateforme pour qu'elle soit condamnée avec ce nouveau délit d'absence de retrait dans les 24 heures il faut qu'elle ait de contenu manifestement illicite ou haineux donc il faudra qu'elle ait alors le terme exact de la loi je l'avais pris voilà je l'avais imprimé exprès concrètement c'est à dire pour que absence d'examen proportionné nécessaire du contenu notifié donc il va falloir que la plateforme effectivement se livre à un examen des contenus alors pour les contenus objectivement haineux ça ne posera jamais de problème c'est les contenus gris qui posent des difficultés c'est bien ça la difficulté et j'ai peur que justement en mettant à la charge des plateformes et les contraintes financières ce qui est très bien parce que c'est la carotte ou le bâton c'est la sanction mais en mettant une amende aussi importante en absence de retrait on va conduire à mon avis inéluctablement à la surmodération alors je sais bien ce qu'on objecte de l'autre côté que dans la loi next degue allemande donc qui est en fait la préfiguration de la loi la proposition de loi de madame Havia qui est la loi qui est passée en Allemagne et qui donc reprend peu ou prou les mêmes arguments et les mêmes sanctions que la loi française il n'y a pas eu particulièrement de surmodération constatée chez les plateformes alors il faut savoir qu'en Allemagne la loi necdege n'a pas donné lieu à énormément de signalements ils attendent des 25 000 par an et en fait je crois qu'il y a 1100 signalements qui ont été en tout et pour tout en juin 2019 d'après le dernier rapport que j'avais lu donc c'est finalement très faible alors est-ce qu'il y a eu beaucoup de modération en amont ça on l'ignore mais en tout cas la loi n'a pas eu énormément d'effets et la seule sanction à ma connaissance c'était contre Facebook et c'était pas lié à une absence de retrait c'était lié à l'absence de publication du rapport semestriel parce que les plateformes sont astreintes à faire un espèce de bilan de leur action en matière de lutte contre les contenus et non il y a eu 2 millions d'euros de mémoire d'amende donc cette loi cette loi cette loi allemande donc est-ce qu'elle préfigure ce qui pourrait se passer en France moi je crains quand même qu'aujourd'hui on ait quand même ce risque en donnant les clés du camion au GAFA pour reprendre un petit peu ce qui avait été dit tout à l'heure ce risque de leur donner quand même ce pouvoir de savoir ce qui ou non est manifestement haineux au risque au risque éventuellement de chanter le juge et ça ça me gêne en tant qu'avocat parce que le pouvoir judiciaire alors je sais bien mais sauf que là ouvertement on nous dit on nous dit enfin c'est des débats parlementaires les juges n'ont pas le temps de pouvoir faire en référé ce que la plateforme pourra faire en 24 heures c'est un petit peu ça oui mais donnons plus de moyens au magistrat donnons plus de moyens alors juste sur la question des moyens et puis après je pense qu'on va justement donner peut-être pas des clés je sais pas en tout cas le micro le micro à la représentante de Facebook on va devoir juste garder ça pour les moyens je vais quand même faire une petite incise pas la mienne mais celle du trésor puisque lors des grands débats qui ont eu lieu au printemps l'an dernier les services de Bercy ont publié un document qui montrait que pour 1000 euros de dépenses publiques 4 allaient à la justice et les 4 et les 4 sauf erreur il n'y a pas que la haine en ligne parce que voilà je suis désolée il y a une réalité une minute une minute rapide pour dire que la proposition de loi à l'origine elle visait pas la création d'un parquet numérique moi j'ai entendu beaucoup de personnes qui m'ont dit on est là à focaliser sur les plateformes il faut donner plus de moyens à la justice je me bats je fais le tour des ministères je vais toquer à l'Elysée je dis il nous faut des moyens pour la justice j'obtiens un parquet numérique et là on me dit et alors le parquet numérique il n'y a pas de moyens un parquet numérique il est dans la loi un parquet numérique il existe on a la ministre de la justice qui nous a dit qu'il sera en oeuvre le premier semestre de cette année donc là on est en train de travailler il sera mis en oeuvre avant la fin de ce semestre ce parquet numérique il est là un parquet numérique ce sont des moyens ce sont des gens ce sont des personnes qui sont derrière pour travailler donc à partir du moment où c'est là c'est acté on ne peut pas dire qu'on ne donne pas de moyens à la justice pour cela d'accord donc sur 1000 euros de dépenses publiques il y aura 4 euros pour la justice plus un parquet oui donc alors on parle beaucoup de Facebook Gatrice Feuvrard vous êtes vous cherchez vos clés je vais vous donner un micro en tout cas ce sera déjà pas mal hop comment vous allez faire pour appliquer cette proposition de loi Avia parce que je pense que vos juristes chevronnés aiguisés ont dû la lire et la relire pour essayer d'anticiper pas que les juristes je pense que ça a concerné vraiment l'ensemble peut-être que le service comptable aussi ça a concerné vraiment l'ensemble et je peux vous dire que c'est allé mais c'est pas une histoire neuve chez nous on s'était déjà engagé en janvier de l'année dernière dans la mission dite Facebook avec le gouvernement français pour justement ouvrir le capot de comment fonctionne notre manière de modérer donc on aura fait rencontrer une dizaine de personnes j'en ai vu quelques-uns dans la salle et c'était un ensemble de personnes de ministères très différents justice intérieure mais aussi de régulateurs notamment le CSA ARCEP et autres et donc dès le début on a été engagé dans cette discussion-là donc ce n'est pas une question simplement pour les juristes mais ça a été porté au plus haut niveau on n'a pas non plus attendu qu'il y ait des lois pour agir on a pris quand même pas mal de mesures je pense depuis certaines années qui sont je vous l'accorde perfectibles on s'est battus pour mettre en ligne des rapports de transparence parce que ça paraît évident aujourd'hui mais ça a été source de contentieux quand même aux Etats-Unis pour aussi permettre d'avoir cette transparence-là pour nos utilisateurs je vais vous donner quelques chiffres parce que je suis sûre que ça va ressortir à un moment donné donc pour vous donner quand même une idée sur juillet et septembre on a eu 7 millions en fait de contenus sur lesquels on a pris des mesures en tout cas pour les contenus haineux 80% et ça c'est une nette progression ont été retirés avant signalement c'est-à-dire tout à l'heure Madame Avia a parlé justement des moyens humains et technologiques donc là c'est vraiment le renforcement technologique qu'il y a eu de la part de notre plateforme où on était on a eu l'expérience malheureuse des contenus terroristes sur lesquels on a pu avoir cette expérience-là et qu'on a mis au service aussi des contenus haineux pour justement apprendre à nos machines à pouvoir reconnaître certains contenus après sur les contenus haineux la difficulté autant c'est assez simple entre guillemets de reconnaître un drapeau de Daesh ou sur des images pédopornographiques par exemple autant la contextualisation qui a été je crois apportée tout à l'heure par monsieur Masson ils ont vraiment une équipe dédiée là-dessus on a les mêmes on a 15 000 modérateurs aujourd'hui qui s'occupent de ça 35 000 personnes pour s'occuper 15 000 modérateurs pour combien d'utilisateurs Facebook ? alors sur le monde on est 2 milliards 5 et 1 milliard 6 quotidiens donc c'est aussi ces 7 millions ils sont à prendre en proportion ça peut paraître beaucoup mais c'est à l'échelle mondiale et sur 1,6 milliard d'utilisateurs quotidiens c'est quand même assez pas peu ça reste beaucoup mais c'est en tout cas à mettre en toute proportion l'autre chose sur ces 7 millions il y a eu 1,4 million de demandes de recours on a des procédures de recours interne là aussi on n'a pas attendu qu'il y ait des lois et ça nous va très bien ce qu'il y a dans la loi on a mis en place notamment un comité de surveillance en fait pour justement avoir aussi un comité indépendant qui puisse revoir les décisions qui sont prises par nos modérateurs et sur ces 1,4 million seulement 169 700 ont été véritablement restaurés donc on voit qu'il y a quand même un taux de confiance assez élevé dans la manière dont le jugement est fait par nos modérateurs sur les moyens donc humains sur tout ce qu'on a pu mettre en place c'est quelque chose qu'on a pas entendu maintenant sur l'histoire des clés alors moi j'ai pas de clé de voiture voilà je comprends je crois que c'est vous-même madame Avia lors de la séance plénière qui indiquait que le Sénat nous avait donné les clés le GPS et la destination voilà voilà donc une belle métaphore routière moi je voudrais aussi la mettre cette métaphore peut-être dans un autre contexte pour lutter contre les violences routières je pense qu'on a mis plus de radars plus de gendarmes aussi sur la route oui mais c'est pas Vinci qui s'occupe de la regulation et voilà et je ne suis pas conductrice de la voiture pour autant je vais avoir effectivement une très on passe à la criminalisation maintenant quand même pour les plateformes mais je suis pas auteur là dessus aussi on s'est prononcé Nick Clegg qui est mon responsable mondial a très ouvertement dit qu'il fallait effectivement peut-être créer un troisième statut on n'est ni éditeur ni hébergeur il faut trouver voilà des choses et c'est des discussions qu'on aimerait beaucoup entamer avec les législateurs au niveau européen il me semble qu'il y a le Digital Services Act qui est aussi en cours de préparation moi je vois et j'aimerais qu'on prenne un petit peu de recul je vois beaucoup de lois locales qui arrivent si on peut le parler locales je suis une plateforme globale ça ne veut pas dire que je ne respecte pas le droit français loin de là le négationnisme voilà tout ça on en convient il n'y a aucun débat là-dessus en revanche regardez ce qui se passe en Allemagne en ce moment la loi n'avait pas un an qu'il y a eu une clause de revoyure à activer nous ça a créé quand même une augmentation significative des contentieux pour remettre des contenus qui avaient été retirés donc il s'est passé quand même quelque chose et aujourd'hui on a deux procédures législatives qui sont revenues en Allemagne un contre les discours les plus extrêmes venant de l'extrême droite notamment où on va jusqu'à demander aux plateformes maintenant de livrer les contenus et les adresses IP voire les mots de passe ça ça pose d'autres problématiques sur la gestion des données personnelles parce que là on touche au RGPD aussi et une adresse IP c'est une donnée personnelle donc il faudrait aussi voir comment on vient équilibrer les choses et à mon sens il me paraît cohérent d'avoir cette discussion aussi au niveau européen vu qu'on a des directives et des règlements qui s'appliquent là-dessus donc ça voilà maintenant on est très satisfait qu'on ait une régulation on l'a toujours dit ouvertement qu'on était suffisamment mature et qu'il fallait faire évoluer l'industrie donc il n'y a pas non plus de questionnement sur le fait d'avoir une réglementation ou pas où est-ce qu'on met le curseur on s'est beaucoup prononcé pour avoir un droit au doute on est content d'avoir enfin un dispositif qui nous permet à minima je dirais vraiment à minima de gérer les contenus gris parce qu'on peut faire des erreurs et il est nécessaire qu'on ait ce droit au doute nous aussi en tant que plateforme donc ça c'est quand même une progression l'autre chose c'est la venue du CSA dans le paysage qui nous convient quand même aussi d'avoir enfin un référent à qui on va pouvoir aussi parler expliquer comment on travaille et ce qu'on fait et donc ça on trouve que c'est quelque chose et qui ressortait de toute manière dans la mission Facebook avec le rapport de Benoît Lautrel j'ai une question peut-être naïve j'en doute je signale un contenu que je considère comme manifestement les deux sur l'hôtel la proposition de l'Orabia vous le retirez en France en Europe ou à l'échelle internationale alors justement on a des sans trahir aucun secret on a des calls toutes les semaines avec nos ingénieurs pour savoir comment on peut implémenter ça avec justement l'exemple net d'idji qu'on a eu sur lesquels comme vous l'avez dit on a eu une amende sur une problématique de reporting c'est malheureux mais voilà donc on aura certainement on est en train encore de discuter on aura de toute manière et c'est la loi qui nous oblige un formulaire spécifique là-dessus parce que la loi Avia va être applicable qu'en France jusqu'à preuve du contraire comme la net d'idji ne s'applique qu'en Allemagne ce qui est extrêmement compliqué d'un point de vue pur produit d'avoir des exceptions locales alors que l'objectif est commun et c'est là-dessus où je trouve que l'appel de la commission européenne l'appel dans la vie détaillée de la république tchèque fait totalement sens aussi moi j'étais très surpris par exemple de voir que la fameuse golden hour arrivait en dernière minute venant de la part du gouvernement alors qu'il y a le règlement terrorisme qui est en cours de discussion et qui n'est même pas encore voté mais quand même bien avancé donc voilà ça c'est des questionnements où nous en tant que plateforme c'est un peu compliqué de savoir comment on va se positionner est-ce que c'est au niveau européen local il semble qu'il y ait une distribution un peu différente d'un sujet à un autre et c'est ce qu'ils nous questionnent après on appliquera la loi et voilà en fait c'est là c'est là où on voit finalement que la problématique de l'Allemagne de cette lutte qui fait consensus absolu génère ouvre des portes à des problématiques qui ne sont pas forcément visibles aux yeux du citoyen qui regarde parce que évidemment on est tous donc je répète contre la haine en ligne mais on a des problématiques sur les règles de l'union qui s'imposent aussi des règles sur la liberté d'entreprendre qui ont même rang constitutionnel que la liberté d'expression la liberté d'information etc. donc on a voilà c'est tout un maillage de liberté de droit qui viennent s'entrechoquer et sur lequel il faut trouver un équilibre donc c'est un travail d'horlogerie vous l'avez vu dans le travail parlementaire et là on a justement Arthur Messeau donc vous êtes tué parce qu'on se connaît un petit peu juriste avec Arthur Dunet alors si je vous offre la proposition de loi Avia dans la main qu'est-ce que vous gardez qu'est-ce que vous ne gardez pas je vais te répondre moins directement que ça on ne garde rien à l'heure actuelle alors je vais je vais revenir sur les sept points de la loi évoqués par madame Avia c'était assez assez pédagogique je ne vais pas reprendre chacun des points je suis plutôt d'accord que c'était un bon premier tour de ce qu'était la loi il y a encore quelques semaines bon malheureusement votre exposé était assez théorique en pratique on est quand même assez nombreux à penser que ça n'aura très très peu de conséquences pour la lutte contre la haine en ligne vos ajouts sur l'élément intentionnel de l'infraction pénale de l'absence de retrait en 24 heures alors ces ajouts là vous les avez fait parce qu'on vous a expliqué que les juristes les pénalistes nous ont expliqué que ça allait être un problème qui allait se poser quoi qu'il arrive devant les juges et vous avez assez humblement pris acte de ce problème et vous l'avez reconnu dans la loi et ça c'est à votre honneur d'avoir eu cette humilité mais seulement on comprend que du coup cette infraction elle ne sera pas appliquée je pense que j'ai du mal à voir quelle association irait s'embêter à faire une procédure dans laquelle il allait pouvoir apporter la preuve d'un élément intentionnel qui est l'absence de prise en compte d'examens suffisamment proportionnels détaillés en termes de débat judiciaire ça m'a l'air tellement improbable d'arriver au moindre succès ou à la moindre preuve tangible que je vois mal quelle association irait se donner cette peine et surtout qu'elle juge elle est tranchée sur un élément intentionnel aussi lâche mais voilà après c'est vraiment vous avez un peu sabordé votre loi par rigueur juridique et donc je ne vais pas vous critiquer sur ça mais du coup à quoi va servir cet article 1 en tout cas pour l'instant moi il m'évoque beaucoup la loi fake news que vous avez tout en tête et qui nous fait rire en fait alors bon là je ne rigole pas trop aujourd'hui mais qui nous fait rire parce que ça avait été annoncé en grande pompe par le gouvernement comme une grande loi qui allait sauver la démocratie je serais bien curieux qu'un avocat ait déjà vu plaider devant un juge il y a eu une affaire ça donnait quoi ? c'était une catastrophe puisque ont été rappelés les réserves interprétatives de la décision du conseil qu'on cite mais on fait une fin de la parenthèse du coup j'ai peur que d'ici quelques temps cette infraction pénale on en parle avec douceur et ironie et pourtant je ne rigole pas du tout parce que vous allez voir qu'il y a des choses assez graves dans la suite donc pour l'ensemble de la loi le reste le pouvoir du CSA bon c'est intéressant mais on est toujours dans la même ligne de ce qui se fait depuis dix ans et qui n'a pas changé la situation Google et même Twitter ils font déjà et Facebook évidemment ils font déjà du mieux de leur peu pour réguler et censurer leurs plateformes selon leurs intérêts commerciaux qui se trouvent être compatibles avec votre vision de ce que devrait être Internet pas besoin de les forcer ils ont leur intérêt économique ils ont leur puritanisme américain ils ont leur cible qu'ils veulent protéger ils le font déjà très bien enfin très bien ils le font déjà avec des forts investissements des fois quitte à purger quitte à démonétiser des communautés LGBT quitte à mettre certains militants de gauche dans des positions inconfortables mais je ne pense pas que ça vous dérange en tout cas ils ont déjà beaucoup de moyens et on voit mal en quoi il fallait leur demander d'aller plus loin et au point que d'ailleurs la situation changerait peu que là Facebook est entièrement satisfait de la loi que vous avez faite avec eux en tout cas au terme d'un an en tout cas en termes d'un an de consultation j'ai pas entendu la même satisfaction mais en tout cas vous êtes très satisfait du travail de Facebook au quotidien ça vous l'avez dit plusieurs fois non je pense que je pense que Béatrice Evrard sera d'accord avec moi sur le fait que la plupart des critiques que je prononce publiquement sont à l'encontre de Facebook et notamment en ce qui concerne les retraits proactifs aujourd'hui 65% de retraits de manière proactive on sait pas ce que c'est on sait pas ce qui est retiré on sait pas pourquoi on a aucun contrôle et c'est des choses qui me déplaisent énormément je suis ravi de vous l'entendre de dire c'est qu'il y a des critiques qui peuvent être dites de manière douce et amicale on a l'impression qu'on a un gros gâchis on avait une loi dont l'objectif était quand même bien lutter contre la haine sur internet ça fait longtemps qu'on a envie d'avoir des initiatives sur ça toutes et tous ici et là on a un ensemble de positions dans deux ans on n'en parlera plus dans deux ans on aura oublié toutes ces positions là parce qu'elles n'ont eu aucun effet on parlera d'autres choses peut-être alors que l'occasion était vraiment bonne et nous on a voulu saisir avec bonne foi cette occasion là en proposant à Madame Avia et à l'ensemble du Parlement une solution parmi d'autres pour essayer d'enrayer une certaine structure qui favorise la haine sur internet d'ailleurs on s'était en partie inspiré de travaux que vous aviez publiés dans l'année qui avait précédé la proposition de votre loi donc nous notre proposition c'était de s'attaquer à la structure des grandes plateformes et de Facebook en tête leur structure économique leur structure d'enfermement des utilisateurs qui en fait leur puissance est tirée du grave social qu'on a développé sur leur plateforme et qui nous rend extrêmement dépendants de leurs outils qui nous fait qu'on va se soumettre à leur publicité ciblée à leur surveillance économique à leur censure politique parfois et dans leur modèle économique dans lequel on se rend informé chez eux se trouve une certaine mise en avant de certains contenus les contenus qui buzzent les contenus qui créent de l'interaction entre les personnes des contenus qui vont faire par exemple sur Youtube que les gens vont regarder la vidéo jusqu'au bout ce qui est un critère apparemment important on devine de l'algorithme de recommandation de Youtube et ça de façon empirique on est quand même assez nombreux que ce soit Madame Avia que ce soit beaucoup de commentateurs de la vie numérique à penser que ça favorise plutôt le conflit l'opposition la haine et que à l'inverse ça va défavoriser ça va enterrer ça va censurer par enterrement certains types de contenus plus consensuels plus capables d'apporter la paix sur ça on est d'accord sur les constats la différence c'est que Madame Avia a considéré que c'était pas le moment de s'attaquer à ça alors que nous on pensait que c'était le moment parfait de le faire notre proposition c'était de permettre aux utilisateurs de Facebook typiquement de partir de Facebook pour aller sur d'autres plateformes il y en existe plein aujourd'hui mais de partir sans payer le coût de se séparer de rompre nos contacts avec les gens qui sont encore restés sur Facebook aujourd'hui dans la salle je pense qu'on est très très nombreux à détester cette entreprise à détester Twitter à détester Google à vouloir partir pour des raisons de surveillance pour des raisons de liberté d'expression pour des raisons du X qui sont pire en pire sur Facebook mais qu'on reste sur cette plateforme là parce qu'on sait que si on part on perdra le contact avec nos collègues nos amis notre chargé de TD à la fac etc alors même que techniquement le législateur peut imposer à Facebook des obligations techniques d'interopérabilité ça c'est le gros mot qu'on a en avant qui permettraient aux gens de partir de Facebook et d'aller vers des plateformes qui auront leurs règles de modération propres certaines règles qui seront très protectrices qui permettront aux victimes de se protéger et d'autres règles qui seront moins protectrices par exemple sur lesquelles vous pourrez exprimer votre haine des religions par exemple assez librement mais sans l'imposer aux autres comme ce soir et au final on n'aura plus ces règles monolithiques qui ne sont adaptées finalement à presque personne telle qu'on les trouve sur Facebook c'est à dire avoir la même liberté d'échange comme entre deux mails une adresse mail voilà merci aujourd'hui si vous êtes sur Gmail vous pouvez parler avec quelqu'un qui est sur la poste parce que c'est des services interopérables les mails sont en services interopérables et l'idée là c'est d'imposer ça à Facebook pour déconstruire leur même mise pour déconstruire leur modèle économique si nocif et qui renforce la haine bon ça ça a été refusé alors vous avez mis en avant madame Avia des métaphores auxquelles je crois que vous ne croyez pas vraiment d'ailleurs vous n'avez pas reprise dans la suite en tout cas c'était peut-être pas la chose la plus intéressante on a vu qu'au final les raisons politiques avancées par monsieur O c'était la peur de s'attaquer frontalement à Facebook parce que Sédricot l'a dit à l'Assemblée nationale il nous l'a dit en privé il est terrorisé à l'idée que Trump se venge sur la France si il s'attaquait à Facebook et il a dit Cédricot je crois qu'il a dit que le sujet devait se porter à l'échelle européenne sa conclusion c'est ça sa conclusion c'est que la France étant trop petite pour s'attaquer seule aux GAFAM il fallait qu'ils aillent à plusieurs avec l'Union Européenne pourquoi pas il a l'humilité encore une fois de sa lâcheté politique et c'est non en fait mais c'est humble il a vraiment dit ça ce qui s'est passé c'est que Cédric Cédric a expliqué que ce sujet devait être porté à l'échelle européenne il le sera dans le même temps on a la commission européenne qui nous a qui a indiqué à la France que la proposition de loi Avia était peut-être ambitieuse il fallait peut-être attendre donc il y a un renvoi on est d'accord au final avec la conclusion c'est pour ça que je ne vais pas râler pendant mille ans on est d'accord cette proposition là je ne vous l'ai pas parlé pendant des heures parce que ça va terminer au niveau européen probablement qu'on gagnera à la fin comme on a gagné sur la neutralité du net vous avez raté l'opportunité de faire une loi qui était plus intéressante ce n'est pas grave tant pis pour vous à la fin on l'aura au niveau européen par contre mis à part tout ça je vous taquine un peu mais ce que vous avez fait ce n'est pas quelque chose de grave vous n'êtes pas responsable des pires choses qui vont arriver je vous taquine parce que c'est pour le débat mais je pense que votre projet a été sincère je pense que vous êtes vraiment motivé pour lutter contre la haine en ligne je pense que vous avez des motivations personnelles bien plus raisonnables et bien plus fortes de le faire que moi par exemple mais je pense qu'au dernier moment est tourné de son intention initiale et que dans la journée même du premier jour de débat à l'Assemblée Nationale en nouvelle lecture le gouvernement a proposé un amendement un amendement qui n'a été débattu par personne qui a été débattu à l'oral en 10 minutes à 22h30 le soir à l'Assemblée Nationale devant 20-30 députés cet amendement il prévoit que désormais la police le CISPIC donc on avait monsieur le directeur ici pourra demander à n'importe quel site internet n'importe quel hébergeur alors que votre proposition initiale ne concerne que les très grandes plateformes cette fois-ci n'importe quel hébergeur pourra demander de retirer un contenu que la police aura qualifié seule de terroriste ou d'abus sur enfant et quand je dis seule ça veut dire sans le contrôle préalable d'un juge devra censurer ce contenu en une heure sur demande de la police alors la disposition existait déjà en droit français depuis 2014 mais le délai était de 24h maintenant on a un délai d'une heure un délai d'une heure ça veut dire que n'importe quel temps 95% des sites internet français si vous les appelez un planier de la nuit si la police leur demande de retirer un contenu en une heure il n'y aura personne qui va décrocher parce que la nuit les gens ils dorment sauf chez Facebook où vous avez des modérateurs partout autour du monde non mais c'est bien enfin voilà c'est la différence et que du coup au bout d'une heure si personne ne décroche à la police la police pourra la sanction c'est que la police peut demander au fournisseur d'accès à internet français de censurer le site partout en France qu'il soit plus accessible si demain Mediapart publie une tribune une tribune de gilets jaunes une tribune d'anarchistes qui appelle à brûler les voitures de police et ça déjà c'est déjà arrivé c'est pas pour rien que je pense à ces exemples et que Mediapart publie ça cette tribune là que la police à 23h ou à 4h du matin demande à Mediapart de retirer ce contenu manque de pot chez Mediapart il n'y a personne au bout du fil pour répondre au bout d'une heure Orange, SFR, Bouygues Sachant qu'il y a tout de même je pense à un niveau une analyse de proportionnalité entre l'atteinte à l'alibat expression et expression de communication vous voyez bref je ne vais pas vous faire un exposé sur tout ce dispositif vous avez compris on est atteinte à la séparation des pouvoirs manifeste le juge n'intervient pas c'est la police qui décide quel contenu attaquer qui décide si le contenu est illicite ou pas et qui exécute les sanctions et moi ce qui me désole Madame Avia c'est que ce n'était pas du tout votre intention la philosophie de votre texte ne prévoyait pas du tout ça le gouvernement a entièrement dévoyé votre projet votre projet qui était plutôt sincère et qui n'était pas si important mais là on a un texte qui est extrêmement grave d'ailleurs je suis assez surpris quand vous avez donné vos 7 points sur la loi vous n'avez pas donné celui-là pourtant c'est le paragraphe 1 de l'article 1 cette censure en 1h par la police sans contrôle judiciaire et moi j'aimerais que vous me disiez que vous vous êtes blessés que vous vous sentez vexés et manipulés par le gouvernement je vous rends la parole et je vous demande sincèrement et vivement de retirer cette nouvelle disposition et vous ferez le plus grand bien à internet et restez sur le sujet juste sur cette disposition le golden hour et après sur l'interopérabilité tout de même mais d'abord sur le golden hour je suis toujours ravie d'échanger avec vous vraiment c'est toujours un sketch alors il est 21h51 vous avez une commission parlementaire je retourne en commission sur les violences conjugales désolé mais alors concrètement vous avez commencé votre propos en utilisant le mot désormais tout à l'heure monsieur Masson l'a dit lorsqu'il répondait à la jeune âme ici il disait oui aujourd'hui Pharos peut demander le retrait de contenu à caractère terroriste et à caractère des mots pédopornographiques en 24h je vais terminer je vous ai laissé aller jusqu'au bout je n'ai même pas dit le moindre mot voilà donc en 24h qu'est-ce qui a été fait alors il peut demander donc Pharos peut demander ce retrait c'est un retrait qui est sous le contrôle du régulateur qui est aujourd'hui la CNIL est sous le contrôle du juge d'accord et sans le système de sanction qui existe dans la proposition de loi donc ça c'est le cadre actuel qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de la proposition de loi c'est que cela a été ramené à une heure pourquoi une heure on est dans le cadre de contenu à caractère terroriste et pédopornographique je le rappelle on est en présence de contenu extrêmement grave 24h 24h en matière de lutte contre le terrorisme c'est extrêmement long on garde le contrôle du régulateur on garde le contrôle du juge on ne crée pas de nouvelles sanctions en la matière et surtout cela permet de mettre de la cohérence dans le système parce que dans la proposition de loi il y avait ce signalement par tout utilisateur en 24h et donc il y a un moment où il faut aussi hiérarchiser et parce que j'ai entendu beaucoup de personnes me dire il faut que les plateformes puissent aussi prioriser et s'attaquer aux contenus les plus graves moi ça me dérange ça c'est quelque chose qui me laisse entendre qu'il faut qu'elle s'intéresse aux contenus les plus graves mais après je l'entends je le comprends en matière de lutte contre le terrorisme je le comprends en matière de lutte contre la pédopornographie et donc en présence de ces contenus un signalement par Pharos c'est un retrait en une heure et bien sûr qu'on est dans un examen proportionné on est dans un système qui fonctionne déjà c'est un article qui existe déjà dans notre droit et si jamais ce que vraiment je ne souhaite pas et qui ne doit pas avoir lieu et bien un citoyen signale c'est à dire que Pharos n'aurait pas signalé cette situation ne doit pas se produire et bien on est dans le cas du retrait en 24 heures voilà le schéma qui a été fait donc on ne peut pas dire seul etc comme si on n'était pas dans le cadre d'un schéma qui existe d'ores et déjà et monsieur Masson l'a expliqué tout à l'heure et donc le contrôle du régulateur comme le contrôle du juge et pas de nouvelles sanctions non pas préalables le contrôle après c'est un blocage administratif non non on a référé sur l'interopérabilité sur l'interopérabilité vous avez décidé que la loi n'allait pas être efficace vous êtes d'un naturel pessimiste c'est comme ça je ne peux rien y faire d'accord moi je suis non non moi je suis moi je suis animée par la force de la volonté et je l'espère en tant que législateur en tant que femme politique si je n'ai pas de force de volonté je peux vous dire que ça ne sert à rien à côté de ça j'ai un sujet sur l'interopérabilité dans cette proposition de loi et je le dis et je l'assume moi aussi je sais avancer de manière un peu dogmatique comme vous oui je considère je suis pour l'interopérabilité je le dis je suis pour mais une loi non 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 je vais vous dire une loi c'est pas juste un véhicule législatif une loi c'est un message politique aussi et moi je ne souhaite pas que dans ce texte de loi qui est un texte de lutte contre la haine sur internet et qui s'adresse aux victimes avant tout qui est un message pour les victimes je ne veux pas donner pour message aux victimes changer de plateforme je ne veux pas dire à une victime que lorsqu'elle est dans un endroit où se multiplient les pratiques haineuses et bien une des solutions c'est de changer d'endroit non je pense que il faut demander à cet endroit de changer de l'intérieur alors l'interopérabilité on va pouvoir travailler dessus on va pouvoir il y a une réforme de l'audiovisuel qui arrive là dans quelques semaines à l'assemblée moi je l'ai dit je l'ai dit je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder de manière plus globale et donc pas dans ce texte de lutte contre la haine sur internet peut-être un projet de loi sur l'audiovisuel mais moi je pense moi je pense je pense que l'interopérabilité c'est quelque chose dont on doit débattre dans ce projet de loi parce que c'est quelque chose qu'on peut porter à cette échelle là mais vraiment un message aux victimes de leur dire vous êtes victime de la haine sur telle plateforme et bien on va vous créer toutes les conditions nécessaires pour vous changer de plateforme c'est pas ça que j'ai envie de passer comme message aux victimes de la haine on va essayer d'échanger avec la salle on va essayer de donner la parole à des personnes qui n'ont pas encore eu si ça vous n'arrange pas pour l'instant j'ai dit d'abord aux personnes qui n'ont pas encore parlé parce que la liberté d'expression est importante aussi donc ne vous inquiétez pas vous pourrez parler et puis on reste là aussi après pour échanger quelqu'un aurait des questions n'hésitez pas levez la main posez les questions librement n'ayez pas de crainte bonsoir Nicolas 4 je suis expert en intelligence économique et en sûreté des entreprises ancien auditeur de la maison et j'ai pas entendu parler pendant le débat de la dimension économique quand on est chez Facebook ou sur tous les médias sociaux on est dans un espace économique certes public où les débats sont libres mais Facebook et les autres médias sociaux utilisent les données que nous mettons tous les contenus pour en faire pour les transformer en business c'est un peu la base c'est un peu la base des médias sociaux c'est la dimension économique dans la loi contre la haine la haine existe depuis la nuit des temps mais j'ai pas entendu parler d'un volet économique dans un cas où on pourrait par exemple mettre des amendes alors pas forcément toujours à Facebook mais comme dans un code routier à l'auteur de l'infraction lorsque je me gare mal ou que je fais un excès de vitesse je suis sanctionné économiquement et là ça marche très bien mais on a déjà des infractions qui sont prévues dans le code pénal mais est-ce que les médias sociaux pourraient se faire aujourd'hui le relais de l'application de ces sanctions sur les utilisateurs c'est une question qui ouvre le débat très court l'objectif c'est vraiment de pouvoir poursuivre les auteurs et donc pour cela il faut plus de plaintes des enquêtes qui prospèrent et ensuite des juges au rendez-vous donc plus de plaintes c'est le lancement de la plainte en ligne qui intervient dès le mois de mars maximum avril de cette année des enquêtes qui prospèrent c'est des obligations en matière de coopération judiciaire vous voyez Pharos me disait par exemple que dans leurs échanges avec Facebook sur les contenus haineux quand ils demandent les éléments d'identification le taux de réponse il est égal à zéro donc là c'est des éléments qui vont pouvoir changer pour avoir les éléments d'identification des auteurs et ensuite la poursuite avec le parquet numérique voire les chambres spécialisées on va laisser la parole à Facebook alors juste il n'est pas égal à zéro mais on en a déjà discuté et je pense qu'on a changé déjà une politique en ce sens mais juste pour répondre à votre question monsieur je pense qu'il est extrêmement important aussi de conserver en tête que chacun a un rôle nous n'allons pas nous substituer à l'état il y a des juges pour ça qui sont là pour condamner les auteurs après on a effectivement les communautés de la standard qui sont nos règles internes quand vous venez sur notre plateforme quand vous allez sur tout site où vous devez vous vous engager à respecter certaines règles que ça plaise ou que ça ne plaise pas mais la nudité en fait partie alors merci Jérémy d'avoir dit on a quand même évolué sur l'origine du monde ce n'est pas interdit sur notre plateforme j'en profite pour le rappeler on a la nudité qui est effectivement acceptée pour tout ce qui est sensibilisation à l'allaitement ou au cancer du sein ou ce genre de choses donc il y a des règles et si vous ne les respectez pas effectivement on peut vous exclure de la plateforme mais on ne va pas se positionner sur des règles étatiques et se substituer à un juge qu'on soit extrêmement clair là-dessus et on a eu nombreuses fois cette discussion avec madame Avia justement sur comment réinjecter dans ce fameux article 1 le rôle du juge donc je pense que sur la dimension économique après c'est un autre pendant qui peut être très intéressant d'aborder au regard de la sanction 4% du chiffre d'affaires c'est beaucoup surtout quand il est mondial si les allemands avaient fait la même chose ça veut dire qu'un quant par exemple aurait été sanctionnable sur un chiffre d'affaires aussi mondial ils sont notamment en Allemagne moi ce qui m'interroge c'est quel est le corollaire économique je ne fais pas de business sur la haine en ligne j'ai des annonceurs sur lesquels on me demande justement d'être propre donc ce serait même un peu le contraire donc je dois rassurer aussi des annonceurs et comment ça va se coordonner au niveau européen ça c'est une question que j'ai autant vous avez ce type de dispositif sur l'autorité de la concurrence sur les données personnelles la CNIL il y a des institutions européennes avant les sanctions et se concertent le CSA n'a pas cet équivalent au niveau européen jusqu'à preuve du contraire donc on s'interroge sur les modalités pratiques et c'était un des cas notamment sur la proportionnalité de la sanction qui avait été relevée par la commission si vous parlez d'adopie la coupure c'est mort c'est fini c'est donc est-ce qu'il y aurait une autre question à poser pour essayer de donner la parole à tous et toutes bonsoir merci pour vos échanges directeur à la cour d'appel de Paris donc ça m'intéresse énormément sur le volet judiciaire bien évidemment j'avais une brève question est-ce que déjà vous savez combien il existe de parquets sur Paris je vous promets que c'est pas une question piège juste un chiffre parce qu'il est un chiffre voilà donc nous en avons trois nous avons le parquet normal nous avons eu le PNF parquet national financier et depuis peu le PNAT donc le parquet national antiterroriste donc moi je suis très heureux d'entendre qu'il y aura bientôt le PNUM le PNET je ne sais pas parce que ça va faire un poste de directeur en plus donc du coup je pourrais peut-être postuler la blague à part je vous parlais de moyens on disait 4 euros sur 1000 euros et encore on est large je pense en disant 4 euros donc quels sont réellement les moyens qui vont être mis en oeuvre parce que financièrement nous n'en avons pas l'administration pénitentiaire prend 3 euros 50 3 euros 80 sur les 4 euros de la justice donc pas d'argent les moyens on sait ce qu'ils sont je n'évoquerai pas le TDP qui a pris quelques milliards en construction mais qu'importe et ensuite moi il y a quelque chose qui m'a un petit peu manqué ce soir je suis désolé c'est la place de la victime dans tout ça on a parlé de l'argent on a parlé des plateformes de la liberté d'expression dont acte je suis au ministère de la justice la liberté c'est indispensable où se trouve la victime dans le débat de ce soir je ne l'ai que peu entendu et dans votre prise de parole merci c'est arrivé mais c'est arrivé à la fin quelle est la position de l'ensemble des intervenants merci beaucoup alors une phrase parce que oui oui en effet il y aura un poste de directeur en plus parce que mon objectif c'était que ce parquet soit à Nanterre mais c'est Rémiette qui va le récupérer a priori donc voilà félicitations la victime elle est essentielle dans le processus il y a bien sûr tout le travail politique public qui est fait pour que la victime prenne conscience vraiment que ce qu'elle vit sur internet est aussi grave que ce qu'elle pourrait vivre dans l'espace public après concrètement en termes de mesure dans le texte il est également prévu que les plateformes mettent à disposition des utilisateurs des informations sur les mécanismes d'accompagnement des victimes normalement sur les associations d'accompagnement des victimes il y a des dispositifs en particulier de protection des mineurs pour un accompagnement par des associations de protection des mineurs et il y a tout un travail qui est fait auprès de la DILCRA qui a nommé une personne en particulier pour le suivi de cette proposition de loi sur le volet accompagnement des victimes donc c'est vraiment un travail global qui est fait sur ce sujet oui la place de la victime ça c'est clair elle est essentielle au coeur du débat moi j'ai aussi un problème avec la loi c'est que on ne dimensionne pas les plateformes qui sont concernées puisque c'est renvoyé à un décret en conseil d'état donc j'aimerais bien oui alors en Allemagne c'était 2 millions de mémoires là quelles plateformes vont vraiment être concernées est-ce que des sites internet pour une poignée de plateformes alors on est en train de faire une poignée de plateformes d'accord parce que c'est important aussi pour l'aspect pratique qu'évoquait notre amie et puis et puis bon l'aspect moyen oui bien évidemment il est essentiel j'y reviens parce que vous me parliez l'un temps en ligne c'est essentiel pour faciliter l'accès aux victimes à la justice est-ce que de l'autre côté du côté justement de la justice tous les ordinateurs sont prêts tous les systèmes sont opérationnels des derniers échos que j'ai pu en avoir n'étaient pas tout à fait dans cette voie là et donc je pense qu'il y a vraiment des moyens matériels à mettre en oeuvre pour justement faciliter l'accès aux victimes à cette très bien bon voilà bon en tout cas je voulais vous remercier je voulais remercier l'ensemble des intervenants et je vous rappelle que pour ceux qui n'ont pu s'exprimer ils disposent encore de la liberté de le faire sur les réseaux sociaux et voilà bonne soirée j'ai cité